Guess what ? J'avais oublié le son ! Non c'est pas vrai, en fait c'était tout bugué dans les paramètres. Donc bonjour tout le monde, je recommence, j'étais en train de faire toute ma théorie sur le... Il faut que j'allume le son avant de lancer le stream, et en fait le son marchait pas, donc... Voilà, donc je recommence pour dire bonjour à Crazy Gasser, Shane et FX, le petit nouveau qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour les gens, comment ça va ? Vous pouvez le redire, hein ? Ça va, ça va, voilà. Ça va, ça va. Vous l'aviez déjà dit, mais... Bonjour Nathalie. Non, on a déjà fait la blague la dernière fois, je vais éviter cette fois. Donc, cette fois, je vais... Voilà, je m'entends, cette fois je m'entends dans le retour, donc je pense que vous avez eu un mini écho pendant une seconde. Ok, 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 tout va bien. Donc je disais, comme on a un nouveau joueur, ils ont augmenté leur lien de meute de manière exponentielle. Donc en fait, un joueur de plus, ça double le nombre de liens de meute à disposition. Je rappelle le lien de meute, c'est des débonus dans lesquels vous pouvez piocher à partir du moment où votre loup est au moins, comment on appelle ça, au moins éveillé. Par défaut, il est endormi, sauf... Mais je crois que vous aviez tous plus ou moins pété un câble la dernière fois. Ah non, 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 enfin plus ou moins, voilà, vraiment plus ou moins, hein. Sur le côté plus, n'est-ce pas, comment... Il y en a certains, là, que c'est limite, ils se sont pas mis à aboyer dans les couloirs, dans les escaliers. Ouais, parce qu'on avait un révélé. Voilà. Par contre, fantôme, elle, on avait rien à faire, c'est ça ? Moi, je suis juste attentive. Ah, ok. Moi, je suis attentive seulement. Ok, donc ça va. Elle s'était quand même un peu réveillée, fantôme, mais... Voilà, mais... Donc du coup, première activité... Il n'y a pas de quoi fêter un look. Voilà, ça va. Voilà. Première activité qu'on va faire avant de reprendre la scène où on l'avait laissée la dernière fois, c'est déterminer les relations que vous avez avec le personnage d'Efix, qui s'appelle donc Billy et elle. Demeurant, je disais bonjour à tous les Billy, je sais même pas si vous l'avez entendu, ça. S'il y en a qui nous regardent, les relations, donc je rappelle que ce sont des petites phrases que vous avez les uns envers les autres, qui vous permettent, au cas où il y aurait un débat dans le groupe, un désaccord ou juste un choix à faire, d'imposer pour la scène votre solution à vous, en dépensant le lien. C'est particulièrement important pour l'alpha, hein, Shine, je rappelle que tu as le lien, je suis l'alpha envers tous les autres personnages de la meute, donc y compris vers Fx. Non, mais pour l'instant, il est déjà craqué. Non, mais tu en as un par personnage, en fait. Donc t'en avais déjà craqué un, je sais plus vers qui. Ben vers le pilote qui a failli aboyer dans les escaliers. Ok. Voilà. Moi ? Moi ? D'ailleurs, comme j'ai fait un gros échec, ça m'a coûté cher en... ...prégnance, je crois. C'est possible, ouais. Est-ce que comme relation, je peux avoir... Billy est une bombe à retardement et je ne veux pas être là quand elle explosera ? Oui, tu peux avoir ça, c'est plutôt rigolo. Surtout que moi, c'est mon Fx personnel, donc je le connais assez bien. Elle est plutôt rigolote, celle-là, je la valide. Ah, je précise, je ne sais plus si on l'a fait, mais chaque fois que vous dépensez une relation, vous ajoutez un dé dans le pool de liens de meute, sachant qu'il ne peut pas dépasser son maximum. D'accord. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc... Bah, pour vous inspirer, je vous laisse y réfléchir. Mais peut-être pour commencer, Fx, Billy, il a quelle place dans cette meute, du coup ? Parce que t'es quand même un loup, ton loup est quand même sacrément dominant, tu as 4 de dominance, alors que ton alpha, si je me souviens bien, il n'a que 2 de dominance. Oui, mais il a de la volonté. Donc, première chose qui pourrait être intéressante, c'est au niveau de l'interaction, justement, de loup noir avec Croo. Savoir comment il le vit. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui l'alpha, du coup, si c'est lui l'loup le plus dominant de la meute, etc., etc. Soyons honnêtes, si je ne suis pas l'alpha, ce n'est pas parce que je ne le mérite pas, parce qu'effectivement, ça devrait être moi. Mais, bon, assez souvent, je ne suis pas là. J'ai d'autres affaires à gérer que la meute et tout ça pour que je me déplace. Il y a des moments où je m'absente longtemps pour aller en isolement. Donc, il faut bien représenter, quoi. Très drôle, les loups-garous tolards. La meute en pole. Ah, ça pourrait être prodigieux, ça. Franchement, je note l'idée parce que... Oula, il faut que je pose ce stylo, sinon je vais vous faire chier avec toute la famille. Attends, si tu veux, j'ai un labello. Un labello ? Oui, mais... Ah oui, non, d'accord. Non, arrête ça tout de suite. Stop ! Moi, j'avais comme lien avec Bibi. On était dans le même groupe de bikers, mais je me suis remis dans le droit de ce chemin. Ok. Ah oui, parce que Bibi, c'est un one-percenter. Au niveau des vécus... C'est Alphonse, voilà. Au niveau des vécus, donc, il a Biker, Relist et Extolar. T'as mis du... Je m'entends dans tes haut-parleurs ou je ne sais pas quoi, là. Ouais, alors, par contre, du coup, moi, j'entends FX que dans tes haut-parleurs, Crazy. Là, c'est parce qu'il me parlait à moi, mais simplement, c'est parce qu'il m'a mis... Il a enlevé l'audio... Comment dire ? Il utilise plus son casque pour entendre. Ce qui est un peu chiant pour moi, d'ailleurs, parce que, du coup, je me rends tendre dans ses haut-parleurs, ce n'est pas terrible, mais bon. Ce sont des petits ajustements de son qu'on doit faire. je vous prie de nous excuser. N'hésitez pas à dire coucou, parce que je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur le stream, j'espère, en tout cas, que mon truc ne me dit pas des mensonges. Voilà. Coucou, Crazy. Ça ne t'est pas encore vu aujourd'hui, tu vas bien ? Bien. Je vois que tu es plutôt inspiré pour tes liens. C'est l'alpha, mais bon, c'est parce que... Je ne sais pas. Plutôt cool, ils sont plutôt cools. Et toi, Benjamin, quels sont tes liens avec FX ? Comment tu supportes ce loup un peu électron libre ? Justement, son instinct de chasseur, il me plaît bien, mais sa tendance à la dissidence et à l'égoïsme est assez agaçante. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bateau, mais ça marche. C'est un bateau, c'est un bikers. On ne prend plus rien. Un gang de bikers sur... Comment tu appelles ça ? Sur des jet skis. Voilà. Ça fait un peu alerte à Manibou, l'ambiance. Ça fait très à la série des années 80, qui fait un peu dégui, là. Oh mon dieu, il a un sac banane. Une série sur le garde de côte, tu vois, ce genre de choses-là. Alors, soit années 80, soit années 2000, série française, petit budget. Ah oui. Ouais, finalement, années 80, alerte à Manibou, c'est mieux. Je suis né le même jour que David Hesseller, donc c'est bien. Là, par contre, c'est vrai. Pas la même année. Non, pas la même année, mais le même jour. Je sais plus. Je crois que c'est Lénine qui est née le même jour que moi. Je suis né le même jour que Angela Merkel aussi. Je suis né le même jour que Charlie Chaplin. Je sais pas, Charlie Chaplin, ça vaut Lénine, je pense, pour moi. Bref ! Ça finit pareil, déjà. Moi, je suis né un jour férié, je vous emmerde. le 11 novembre, c'est toujours férié, c'est parce que c'est mon anniversaire. FX, FX, FX. Tu as les logos de Führer qui s'affichent sur ton pseudo. Attends, je vais mettre ce truc ailleurs. Là, il ira bien. C'est l'affichage du truc. Oh ! Eh bien, coucou Lanto, merci pour le follow. Je dois faire juste une petite transition, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour remettre à jour la scène. Allez, Lanto. Alors, du coup, je vous laisse réfléchir un peu aux diverses relations à mesure. Si vous avez des idées que vous voulez les noter, n'hésitez pas. On va reprendre là où on était resté. Alors, si je me souviens bien, c'était un bordel son nom. Un bordel son nom, oui et non. Alors, donc, ce qui s'était passé, je vais faire un petit résumé de ce qui s'était passé la dernière fois, histoire qu'on puisse se remettre un peu dans l'ambiance. Vous aviez été à vos rendez-vous à la police judiciaire, vous aviez été interrogé par les flics et vous aviez tous plus ou moins, en fait, tous sauf Gassar, accepté de donner vos empreintes. Et ensuite, vous aviez enquêté du côté d'Émilie, qui était cette fille avec qui vous faisait du GN et qui était propriétaire de l'épée qui avait servi à déglinguer un certain Baptiste Dulac, qui était un nouveau joueur de votre GN. A buté, carrément, pas juste déglinguer. Oui, il lui avait fracassé le crâne, enfin, quelqu'un lui a fracassé le crâne et donc, la question était qui était ce quelqu'un ? Donc, vous étiez en train d'un côté du côté d'Émilie, sachant que vous aviez un de vos suiveurs, voilà, c'est celui qu'on appelle, monsieur Chamblon, Marc Chamblon qui s'appelle le gaillard, qui avait été arrêté par la police et si tu te souviens bien Benjamin, tu avais reçu un message de votre contact chez les Louparis, donc qui sont l'équivalent de l'Inquisition dans le monde de ce jeu de rôle, qui te disait si je me souviens bien, ne vous occupez pas de ça, on gère, en gros. Et donc, vous aviez été chez Émilie. On n'a pas qu'idée de nous ramener chez eux, mais c'était plus loin dans le récit. Oui, peut-être. C'était quoi que tu voulais ramener chez vous ? Je ne sais plus. Non, c'était juste, ils nous disaient de nous ramener. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'était juste qu'il fallait qu'on s'amène là-bas. Juste avant qu'on aille dans l'appartement d'Émilie... Non, juste avant la part d'Émilie, ce qu'ils vous ont dit, c'est qu'il ne fallait pas vous mêler de ça et qu'ils s'en occupaient. En parlant de l'arrestation de votre suiveau. De Marc. Après, je ne me souviens plus, je ne sais plus ce que vous aviez fait avec eux, mais du coup, vous êtes allés... D'abord, Virginie, tu es arrivée chez Émilie au moment où elle était en train de finir d'égorger un type sur la moquette de son salon, en gros. Nous révélons par là que c'était une louve aussi. Exactement. Et que le gaillard en question était un loup également. Et il est malheureusement resté... resté mouru sur le salon. Enfin, sur le sol du salon. Tu as appelé les autres, vous avez débarqué, vous avez essayé d'improviser vite fait comment vous alliez cacher ce corps quand... Ben, c'est instantanément devenu le bordel dans la rue, mais je ne me souviens plus exactement le déclencheur. Mais je sais qu'il y a une voiture qui s'est prise en poteau. Ouais, en fait, alors il y a eu un fauteuil qui a été jeté. Ah oui, c'est juste, la bagarre a balancé un fauteuil par la fenêtre. Je vous laisse faire preuve d'imagination pour voir comment ça s'est déroulé. Et donc, ça a pourri un accident de la route et du coup, les pompiers ont débarqué. il y a la police qui est suivie derrière aussi à cause de l'accident. Griffe rouge devant tout ce sang et tout ce carnage s'est révélé, ce qui fait que Alphonse a perdu le contrôle. Il n'a pas déclenché l'arme incendie de l'immeuble aussi ? Si, parce que du coup, on avait dû lui fixer un objectif et son objectif, c'était je veux me barrer le plus vite possible avec ma meute. Je crois qu'on a réussi à se barrer avec Émilie ou pas ? Oui, vous étiez en train de vous faire escorter par les pompiers à l'extérieur parce que vous aviez mitonné les pompiers en fait avec une histoire de je n'ai pas compris ma copine, elle s'est fait agresser, elle est dans les vapes ou je ne sais plus exactement comment tu l'avais dit. Je crois que c'était un truc du genre elle s'est fait agresser par ce mec je ne sais plus si j'avais dit si c'était peut-être son ex je ne sais pas moi je ne le connais pas voilà mais qu'elle gardait un chien elle faisait du dog sitting voilà et que le chien avait attaqué le mec avant de s'enfuir par la fenêtre voilà bon l'avantage c'est que c'était vu qu'il y avait l'arme incendie ils étaient en mode on fait évacuer tout l'immeuble et donc on en était resté là vous étiez en train de descendre cet escalier avec les trois pompiers au cul et un peu tout le monde dans l'immeuble qui était en train de sortir de son appart et de descendre dans la rue où il y avait déjà un cordon de policiers qui s'était mis en place ils avaient commencé à sortir les mecs qui s'étaient pris en poteau de leur bagnole ils vont bien le poteau aussi il est un peu plié mais le poteau va bien tant mieux le poteau est bien droit c'est ça ? le poteau est un peu plié le poteau est un peu plié exactement sympa de bois donc moi j'aimerais quand même savoir une chose du coup Billy qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps ? il vient de sortir de tôt là ? c'est une bonne question j'étais en train d'effectuer une livraison pour des amis et donc ça m'avait emmené loin de nos belles terres parisiennes et donc là je viens de revenir de voyage et je découvre mais c'est quoi ce bordel ? mais qu'est-ce qu'ils foutent ? parce que du coup vous l'avez prévenu de ce qui se passait comment ça se passe ? t'es en train d'essayer de rejoindre ? tu es en train de débarquer de ton train ? ton train ? il est en moto ? ouais attends c'est un bailleur ouais en moto du coup les trains c'est chiant des fois on peut avoir les bagages qui sont fouillés et tout ça donc c'est une mauvaise idée il y a un toi au-dessus de la tête genre quand il pleut on n'est pas mouillé c'est chiant donc là pour des raisons de simplification scénaristique on va dire que tu as été prévenu d'une manière ou d'une autre et donc tu es tu l'as appelé voilà tu l'as appelé en renfort et donc on va dire que tu es si ça te convient avec ta moto t'es en train de débarquer dans la rue au pied de l'immeuble et tu vois le bordel qu'il y a si ça te convient ça me convient totalement du coup voilà la selle le bordel ne me convient pas là ils sont quand même sacrément merdés mais à part ça ça me convient parce que c'est pas à cause de toi le bordel donc il ne s'intéresse pas à toi déjà exactement le bordel ne vaut que quand c'est moi qui le fait ok et ben tu sais quoi ben ton notre ami douloir va passer en mode éveillé pour ça parce qu'il se sent tout d'un coup vachement peu considéré vachement un peu intéressé par rapport à toute l'agitation qu'il y a dans la rue c'est plutôt à part ça c'est plutôt un bonus d'avoir son loup en éveillé parce que ça vous donne accès aux liens de meute je rappelle donc ma question qui est la question traditionnelle c'est partant de cette situation que faites vous je pense que ça serait bien d'aller évacuer émilie à un endroit tranquille ouais carrément comment benjamin il n'a pas un grand appart ou quelque chose comme ça parce que c'est dans ma chambre de bonne ça va être un peu petit je ne sais pas je ne connais pas le salaire moyen des cryptobiologistes c'est pas forcément très élevé mais enfin avec un niveau comme ça c'est catégorie A au moins donc tu dois avoir je ne sais pas au minimum 2000 euros net par mois moi j'aurais plutôt dit que c'était un salaire de youtubeur mais c'est très variable aussi le salaire de youtube ça dépend tu vois s'il écrit beaucoup de livres ou pas s'il va sur des plateaux télé voilà mais après moi moi je peux parce que sinon je suis vu que je suis officier dans l'armée normalement ça a l'air trop dégueu toi toi ça a l'air confortable je pense ouais avec toi tu lâches à la caserne aussi non ben j'ai un appart quand même je lâche pas pour l'instant Alphonse il n'est pas là c'est griffe rouge qui est au commande ouais donc c'est pour ça d'ailleurs il était planté dans le couloir qu'est-ce que tu fais griffe rouge du coup tu vois toutes ces derniers ils étaient pas sortis justement parce que tout le monde évacuait l'immeuble j'étais sorti j'attendais tout le monde et ben là justement pour les mettre en sécurité c'est logique que je les amène chez moi ben là vous voyez vous arrivez les pompiers vous font sortir donc ça commence à se rassembler ils ont ils ont mis un peu un coin ils sont en train de regrouper les gens sur le trottoir et puis de les écarter de l'immeuble ils sont toujours dans l'idée qu'il y a le feu ok ben moi j'en profite pour voir il y en a bien qu'un de vous deux qui est en bagnole benjamin vous étiez pas arrivé en moto justement dans ce cas là tonton Alphonse t'es pas en voiture toi ah oui toi t'es pas en voiture moi non moi justement c'était ma moto avec de toute façon si c'est lui qui a les clés vous êtes tous et tous des motards il y a personne qui a une bagnole mais Shines n'a pas de voiture il est venu avec moi sur ma moto ah merde c'est pour évacuer c'est qui qui portait Emily déjà c'était Shine ouais je pense que ça ouais oui je crois que c'était moi je suis pas sûr qu'on l'avait précisé ouais mais c'est donc tu vois deux ambulanciers qui arrivent avec un brancard qui posent le brancard puis qui te font vous pouvez la mettre là allez-y on va s'occuper d'elle tout ça dans ce cas là je reste avec elle non mais il y a plus simple on la monte sur le siège arrière de ma moto les deux autres montent sur l'autre moto la dernière il y a bien une paire de patins à roulettes quelque part elle s'accroche entre les deux et puis on se barre ça va pas être pratique du coup Benjamin toi tu fais quoi parce qu'ils sont vachement insistants dans le déjà est-ce que Benjamin tu la déposes dans le brancard comme les ambulanciers commencent à être vachement insistants pour que tu le fasses bah j'y réfléchissais mais c'est que est-ce que j'arrive à évaluer s'il risque de faire une rechute bestielle ou pas euh tu peux me faire un test attends tu as est-ce que tu as des trucs intéressants pour faire ça toi bah j'ai pas l'instinct j'aurais dit si tu as et rédition tu as oh j'ai ceux qui ont un instant vous pouvez me faire un test d'esprit pour répondre à cette question et ceux qui ont et rédition pareil ok j'ai les deux ok bah tu choisis celui que tu préfères ça revient au même ok ça fait donc c'est 3d6 c'est ça enfin j'ai 3d6 3d6 et 4 plus c'est une réussite ok ok 2 réussites donc pour ce que ton sait comme je disais la dernière fois c'est une situation assez rare de voir une lutte à ce point là entre le loup et la personne enfin l'humain là comme ça c'est possible que que le loup finisse par reprendre le contrôle sachant que il y a toujours le risque en fait qu'il ait pas accompli le but qu'il souhaitait accomplir au moment où il a pris le contrôle vous voyez ce que je veux dire c'est en fait si Emilie elle est dans la même situation que Alphonse en ce moment là donc son loup avait pris le contrôle elle a réussi de manière un peu improbable à le refouler mais il y a toujours possibilité qu'il ait pas accompli son objectif et donc qu'il veut se transformer le risque existe il faudrait peut-être mieux qu'on la garde sous la main je pense qu'il faudrait mieux faire l'inverse laisser les pompiers l'embarquer et la récupérer après parce que sinon on va faire un carnage dans l'ambulance je vais rester avec elle ça devrait la calmer un moment t'as un des ambulanciers c'est une jeune femme qui se tourne vers toi qui fait vous êtes de sa famille ? oui oui je suis ta cousine ok montez montez il faut qu'on y aille ils sont en train du coup de mettre le brancard dans l'ambulance ils te font monter bidonkiller ça fait 10 minutes que j'y réfléchis la même nana elle se tourne vers toi elle est inconsciente depuis longtemps elle a avalé de la fumée qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps son collègue il est en train de lui broncher des électrodes les machins les fils le goutte à goutte je ne sais pas ça fait environ je vais dire le temps réel donc ça doit faire quoi 10 minutes, un quart d'heure ouais en tout cas c'est voilà je ne sais pas je ne sais pas pour la fumée il n'y en avait pas beaucoup dans son appartement mais voilà ça fait 10 minutes un quart d'heure mais elle vient d'avoir un problème avec son ex et voilà ok donc du coup les trois autres vous êtes en gros dans la rue avec l'agitation partout vous voyez que les policiers ils ont commencé à s'organiser un petit peu il y a plusieurs gaillards en uniforme qui se baladent qui commencent à prendre les positions des gens vous voyez que les pompiers ont coupé l'alarme incendie et bah griffe rouge toi qui es par là tu entends tu entends vite fait qu'ils sont en train de dire que c'est une fausse alerte ils ne savent pas pourquoi l'alarme s'est déclenchée et ils sont en train d'expliquer aux policiers ce qu'ils ont vu dans l'appartement d'Emily donc comment tu réagis à ça ? je rappelle que ton objectif c'est de mettre tout le monde en sécurité à zap ouais c'est ça moi je fais comme si j'avais rien entendu et je dis à Vajra on y va on y va allez c'est parti on se barre barrons-nous aussi discrètement qu'une moto de probablement 750 cm3 peut le permettre excusez-moi des médias les gros sportives FX vas-y elle a fait combien ta moto toi ? je suis désolé tu me rajoutes un petit mille en plus et là je veux bien si tu veux moi je dis un truc au kiff 750 c'est moyen quoi c'est pas le genre à avoir des sportifs c'est plutôt le genre à avoir tu sais un gros autobus qui t'emmène très loin sur très longtemps moto hein autobus ouais ouais on avait congé je préfère voilà complètement en mode feu Johnny sur les routes américaines avec juste des lunettes en mode rebelle et en fusil à pompe dans le réservoir d'essence comme dans la série et à quel but pour la décence ? non mais je sais pas non ouais peut-être pourquoi pas il vient de me voir une image d'un énorme barbu en caleçon et un casque à corne sur une moto Mamou t'es piston ah la caricature quand il nous tient bref donc du coup vous vous barrez en moto en fait bah oui bah bah il est à pied quoi j'aurais même tendance à dire les gars on suit la camionnette là ambulance je suis d'accord on s'éloigne du danger on s'éloigne des flics ok bon je vais juste pour la forme je vais le faire en ouvert je lance un D6 si je fais un il y a un truc qui foire dans votre plan oh la la il y a toujours un truc oh il est sérieux quoi le salon ce qui se passe c'est que vous montez sur votre moto vous emboîtez le pas à l'ambulance qui est en train de sortir de la rue et en fait la rue elle a été bouchée par un barrage de police le barrage il laisse passer l'ambulance et il referme les barrières devant vous et vous vous retrouvez planté avec 3 gendarmes qui vous font signe de vous arrêter et de patienter oh bah moi je descends et je commence à parler un peu avec les gendarmes excusez moi messieurs lieutenant Villard l'armée de l'air ce qui se passe actuellement je suis pas sûr que tu puisses avoir un discours aussi élaboré en tant que loue c'est vrai que je suis réveillé les cineres je te laisse sur ta moto je suis réveillé sur la moto je parle pas on a un petit peu de temps pour agir tu peux a priori tu peux communiquer avec les humains mais d'autant que c'est un ton loup il a plusieurs siècles dans la tête d'un humain donc mais comment dire sur un plan un peu plus primitif si tu veux primaire pas primitif tu vois ce que je veux dire oui je pense que le mieux là c'est pas trop l'ouvrir bah du coup les gendarmes ils arrivent vers vous et puis déjà ils vous engueulent parce que vous avez pas mis vos casques ah bah si toujours pardon on a oublié de le mentionner toujours je mets mon casque la rigueur du RP faut mentionner quand on met un casque bah oui c'est comme dire que tu mets les clés dans le contact quoi c'est ça soyons honnêtes si tu me l'as pas dit bah c'est pas dans la fiction j'admets là ils ont pas tort non mais nos gants sont peut-être pas totalement aux normes effectivement et ils peuvent vous faire chier avec ça bon par contre quand ils vous demandent vos identités et puis de fournir vos papiers là ils sont sérieux et c'est dans la fiction oui bon bah moi je fournis les papiers et j'essaye d'intimer au loup de faire de même j'accepte de passer les papiers alors du coup ils prennent votre carte d'identité vous voyez qu'ils tapent sur leur pda enfin sur leur tablette je sais pas ce qu'ils utilisent je sais pas à quel point la police française est évoluée si ils sont encore au papier au pda ou s'ils n'utilisent plus que des portables je ne sais pas sur leur machine voilà ça je suis à peu près sûr qu'ils n'utilisent plus c'est sur leur Minitel ça c'est possible je veux dire il y a bien des facts encore bref c'est pas la question par contre vous voyez que visiblement ils tapent vos noms dans une base de données et puis tu vois les trois qui étaient plutôt en mode stress et en mode sur l'urgence les visages qui se ferment commencent à vous regarder de travers ils parlent à bois basse dans leur radio qu'est-ce que vous faites ils disent quoi ah non je ne sais pas la moi toi tu n'es pas là moi je sors je sors non plus ma carte d'identité civile mais ma carte d'identité militaire ok tu n'aurais pas pu le faire avant bah en fait j'ai oublié de le préciser donc du coup je le reprécise ok bah ça change globalement pas leur réaction en fait putain ils sont collègues quand ils auraient pu voilà je ne sais pas bah ils sont gendarmes l'autre est militaire aussi c'est bon oui voilà bon moi je vole eux ils marchent mais bon franchement mais du coup est-ce que je est-ce que je peux est-ce que je peux identifier pourquoi est-ce qu'ils sont encore plus tu peux faire un test d'esprit avec sens si tu l'as oui moi je parie sur ils sont arrivés sur ma fiche je sens aussi le truc comme ça voilà mais c'est le nom de 2D c'est la caractéristique donc ça fait une réussite tu entends en prêtant l'oreille malgré le broie des sirènes des moteurs et de la foule qui s'est un peu massée dans la rue tu entends finalement assez facilement parce qu'ils sont tout près de toi qu'ils sont en train d'appeler un certain comment est-ce que je retrouve le nom du gaillard je l'avais noté un certain adjudant perrault c'est le nom qui t'entend visiblement ils sont en train de prévenir cette personne de votre présence je le connais oui tu le connais il n'est pas lui qui nous a interrogé par hasard si complètement c'est le connard c'est ça celui qui fait des fautes de frappe non ça c'était le brigadier Serron qui faisait des fautes de frappe le brigadier Serron qui faisait des fautes de frappe mais d'ailleurs la tête connue de l'adjudant qui commence à émerger de la foule qui se dirige vers vous vous avez peut-être 40 secondes avant qu'il ait traversé la rue et qu'il soit sur vous merde en plus je suis censé être la tête pensante du truc peut-être pensante je ne sais pas tu as le droit de déléguer on va dire qu'avec un loup qui va être un petit peu impulsif et vouloir qu'on se barre de là je ne sais pas s'il a des idées de bien clé griffe rouge là tu es vraiment à deux doigts de te recourir à la manière forte pour passer je pense je sais j'imagine mais là je suis en mode je me dis il ne faut pas faire de vagues on peut encore s'en sortir ouais bon peut-être qu'on va on va essayer de faire ça voilà on va y aller gentiment donc on va on va attendre qu'il arrive peut-être et moi j'essaie quand même de voir la réaction de griffe rouge à ma proposition bah vas-y vas-y à ça comment tu es toi toi tu étais assis là derrière derrière Benjamin sur la moto j'imagine ou devant bah voilà c'est pas de vagues c'est ma moto c'est ma moto devant pardon je suis en mode je fais un petit coup d'accélérateur en mode j'ai envie de passer là tu vois bah du coup si tu pousses sur la poignée non mais c'est en mode en mode rapidement en mode c'est instinct c'est une impression instructive ouais 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 du coup le moteur fait du bruit et tu vois les gendarmes qui annoncent la main levée comme ça euh monsieur coupez le moteur s'il vous plaît pardon pardon j'ai coupé le moteur j'ai bien le sens j'ai bien le sens tu vois l'adjudant qui arrive sur vous puis qui fait mais est-ce que je peux savoir ce que vous faites ici on fait que passer et comment vous vous êtes retrouvé à l'intérieur du cordon du coup et bah vous voyez la roue la roue parce qu'on est pile poil on est dans la rue c'est commencé à chauffer puis on a vu les trucs on a vu et fixe fais moi un test il y a un bac qui a provoqué l'accident et fixe fais moi un test de charisme vu que t'es celui qui a parlé en premier donc dominance charisme si tu l'as donc je t'ai pas expliqué pour les tests en fait c'est là que j'ai réalisé donc ta caracte c'est le nombre des 6 que tu vas lancer et il faut faire 5 ou plus pour avoir une réussite si tu as une spécialité tu dois faire 4 ou plus sachant que moi je fixe sans vous la dire une difficulté au jet qui est un nombre de réussites que vous devez réussir à faire pour réussir l'action que vous entreprenez en fonction de la situation de qui vous adressez etc donc tu n'as fait aucune réussite tu n'as pas charisme on est d'accord ah si tu as charisme donc tu as fait une réussite ok donc ça passe du coup le gars il a tout mis en dominante 4D ça va c'est gentil 4D je voyais que 2D sur l'écran il y a un certain ils ont 5D je rappelle c'est vraiment qu'elle se couille jusqu'au bout c'est à dire qu'il a tout mis en dominance non non j'ai mis que 2 en dominance désolé parce que c'est des sorties 4D quand même oui il y a plus 2 avec son loup en fait il est trop solitaire pour être un alpha mais il a tous les avantages voilà oui tout à fait il a tous les avantages sur les inconvénients du coup l'adjudant il a l'air un peu dubitatif mais derrière lui en fait il y a plusieurs ambulances qui sont en train de bouger le camion de pompier qui visiblement a fini son travail qui veut sortir de la rue aussi du coup il fait signe au gendarme de vous ouvrir la voie et vous pouvez sortir c'est à cause d'un jeté de merde je redémarre ma moto et j'accélère je mets les clés dans le champ sur 6 qu'on soit bloqué par le barrage donc Alphonse toi tu sens progressivement que Griffcouch se calme et d'ailleurs c'est pas sans te poser de problème parce que tu reprends le contrôle de manière un peu brusque alors que t'es en train de prendre un virage sur la moto mais bon ça va t'arrives t'arrives à rétablir la situation je suis un peu trop à la moto t'as mis un coup d'accélérateur je passe de révélé à agité je vais vérifier la règle mais je crois que tu es endormi ah non tu redescends tu redescends c'est un nombre de variables je crois attends je vais te dire ça tout de suite soyons prenons le temps c'est pas très très soyons méticuleux voilà alors évolution de la prégnance objectif à la paix de 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 oh pardon bon dans le doute c'est où on va mettre une petite musique d'ambiance ouais c'est un peu ça petite musique d'ambiance d'ascenseur bon en gros on va dire que tu descends d'un des 6 donc lance un des 6 on va jouer ça comme ça pour aujourd'hui je vais pas passer 3h à chercher une règle ok le loup se rend en direct le loup redevient endormi il est parti faire sa sieste il est descendu d'un coup ça le long il est 17h j'ai fini le taf vrai fonctionnaire pendant ce temps Virginie ils sont en train d'arriver à l'hôpital le plus proche descendre Emily tu vois qu'elle est encore super agitée dans son lit ils ont dû lui sangler le haut du corps pour qu'elle arrête de se débattre sur la civière ouais bah moi je vois pour lui prendre la main la calmer dire t'inquiète pas voilà je suis avec toi tout va bien se passer enfin bon un peu des platitudes aussi mais histoire de la calmer puis tu sais quand tu parles tu parles tu parles comme ça ça a tendance à avoir un effet apaisant tu peux essayer de faire un jet de dominance pour voir si ça a un effet on peut essayer de faire un jet de dominance avec compatie si tu l'as ah oui ah non je l'ai pas pour une fois je l'ai pas pris tiens tu me diras j'ai charisme ouais bah pour charisme d'accord donc hop un des six avec ouais à force de lui parler tu vois que au moins le loup a pas repris le contrôle c'est bien voilà et donc au bout d'un moment il passe une de ses portes tu sais c'est un double bâton qui rebondissent dans les deux sens là et puis t'as les infirmières qui te font signe de pas aller plus loin et puis qui te dirigent vers une salle d'attente ok mais ça me surprend un petit peu parce que je veux dire vous l'emmenez où là vous allez lui faire quoi on va juste là on va la mettre en observation c'est pas normal qu'elle soit restée aussi longtemps inconsciente et son rythme cardiaque est inquiétant ok mais le problème c'est que elle risque de paniquer si je suis pas avec elle elle va se retrouver dans un endroit qu'elle connait pas et tout ça ça serait mieux si elle a quelqu'un de sa famille avec elle on vous préviendra si elle se réveille mais là vous en faites pas elle est sous calmant il va rien ça va bien se passer ils l'ont quand même injecté des calmants c'est ce qu'elle te dit en tout cas pourtant moi je les ai pas vu injecter des calmants non mais après ils lui ont mis une perfusion ils lui ont mis une perf après tu sais pas ce qu'ils ont injecté dedans oui d'accord ok mais est-ce que j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est en train de me raconter des bobards tu peux faire empathie vas-y si tu l'as tu l'as pas tu m'as dit voilà j'ai pas empathie il y a esprit et instinct où c'est marqué pour sortir le bon son ouais effectivement bien vu shine vas-y esprit avec instinct et comment dirais-je j'ai mon curieux et ou mon sourdroit qui s'applique à des trucs comme ça alors tu peux l'appliquer ouais ça te donne un des plus curieux je crois un succès ok l'infirmière qui est devant toi elle est pas en train de te m'y tenir ouais mais en même temps elle était pas dans l'ambulance le mec vient d'aller enfin Emily vient d'arriver en fait elle en sait rien ouais ouais d'accord mais le mec dans l'ambulance j'ai pas vu de truc chelou non plus non t'as rien vu de chelou dans l'ambulance enfin pour ce que t'en sais parce que t'es pas infirmière donc ni urgentiste donc non mais je suis chimiste si j'ai remarqué des symboles bizarres sur les symboles non ça va personne lui a injecté un truc avec une tête de mort sur la bouteille je pensais plutôt à des symboles à des formules chimiques t'as rien vu de spécial ouais rien qui part je t'avoue comme ça à titre personnel je sais pas exactement quel trou sa pharmacie il y a dans une ambulance mais j'imagine qu'ils ont pas mal de trucs mais danser pas mal de trucs t'as rien vu t'as pas vu de poison ou quoi c'était des médicaments ouais mais voilà mais j'ai pas vu de molécules que je reconnais comme étant une molécule excitante ou une molécule voilà c'est non ok si t'as forcément vu quelque part ils avaient de l'adrénaline ouais ils ont des ampoules d'adrénaline mais tu les as pas vu leur emballe lui en mettre en tout cas ok bon je sais plus ce que c'est ça je t'ai dit mais si tu le mets sur ce canal là les gens le verront pas il faut que tu le mettes sur le canal du twitch pour qu'on en profite c'est quoi ça c'est H3 c'est H2OH chaffique tu te rappelles ce que c'est je connais mais je sais plus ce que c'est normal la molécule c'est pour des infectés oui c'est l'éthanol en fait voilà ok je me disais bien ça me disait quelque chose mais bon ça on en a toujours besoin mais en plus c'est bon pour le coeur donc si oui oui il y a une époque quand tu faisais une crise cardiaque on te faisait boire un verre d'eau de vie oui bien sûr c'est bien connu l'alcool c'est pas du tout un des trucs les plus meurtriers du monde je vais prévenir je vais prévenir mon alpha chéri parce que tonton il va pas il va pas réagir de toute façon il est pas encore enfin je sais pas que son loup s'est calmé donc voilà j'envoie un smuss à Benjamin pour lui dire je suis à l'hosto ils l'ont pris en charge et tout ça et je lui dis si ça lui convient je vais appeler comment il s'appelle Julien c'est ça notre loupari préféré notre loupari préféré il s'appelle Lionel Lionel pardon je sais pas pourquoi il fait Julien voilà c'est pas grave notre loupari préféré pour lui dire pour le prévenir de la situation avec Emilie alors par contre je vais faire de façon à ce qu'il ne pète pas les plombs je vais y aller gentiment tu vois je vais enjoliver un petit peu la situation même si il y a le cadavre d'un ou inconnu dans l'appartement d'Emily maintenant il te répond un ouais un peu sec au téléphone qu'est-ce que tu lui dis exactement excuse moi de te déranger il y a un autre souci même s'il est plus ou moins sous contrôle c'était pour t'informer tu veux dire le bordel que vous avez mis dans la rue ils te donnent le nom de la rue où vous étiez alors c'est pas nous qui avons mis le bordel c'est qu'on a découvert qu'il y avait une autre louve dans notre meute on savait pas que c'était une louve et elle a malheureusement tué le loup inconnu aussi qui l'agressait là elle est à l'hosto en observation moi je l'accompagnais à l'hosto je peux pas encore la rejoindre mais je le ferai dès que possible j'ai prétendu être sa cousine évidemment je dis tout ça à voix basse histoire que s'il y a personne d'accord ça va ils t'ont casé dans une sorte de salle d'attente des urgences avec les bancs en plastique il y a peut-être 3-4 personnes mais visiblement elles sont assez mal elles-mêmes dans leur coin pour pas trop s'occuper de la rue du coup Lionel il te coupe un petit peu il fait je veux pas savoir comment vous réglez ça réglez-le et faites-moi disparaître cette louve avant qu'elle drôme tue quelqu'un puis il te raccroche il te raccrochonnait ok putain le con et tu connais assez bien Lionel tu fais du jeu de rôle avec lui et tout c'est pas quelqu'un genre c'est pas comme ça qu'il agit d'habitude là il est il doit être vraiment dans la merde pour voilà pas de la faute du coup les autres je lui envoie un sms il dit t'inquiète pas je gère avec un petit coeur quelle couleur le coeur attention c'est important rouge de base du coup les trois autres vous êtes à moto où est-ce que vous allez qu'est-ce que vous faites Benjamin t'as reçu en téléphone je sais pas si t'as décroché ton message tu l'as mis un message un sms un sms donc tu reçois le sms de Virginie qui t'en forme vous faites quoi où est-ce que vous allez je rappelle que vous avez un des membres de votre meute qui est en tôle actuellement enfin on garde à vue en tout cas un de vos suiveurs tu sais le mec qui est vegan il est vegan ? oui on avait dit on avait fini par le foot vegan ah oui il est hipster il tient une épicerie vegan c'est un hipster qui tient une épicerie vegan il a été accusé de mort du meurtre il est accusé il est suspecté du meurtre du mec qui est mort pendant notre GN mais on sait que c'est pas lui enfin nous on sait que c'est pas lui mais on sait pas pourquoi il a été accusé mais bon et vous lui avez amené un bon avocat à plus d'instant on vient d'apprendre parce que vous l'avez appris juste avant vous l'avez appris juste avant que ça parte en vrai chez Emilie en fait c'est vrai que ça s'est un peu enchaîné genre je l'ai vu être embarqué puis juste après j'ai entendu parler du fauteuil qui s'est cassé par la fenêtre ok on va s'occuper du loup premièrement j'appelle mon avocat qu'il aille le représenter et qu'il voit comment il peut le sortir de l'or ça en moto tu le fais en fait il peut oui mais tu sais qu'il peut connecter ton téléphone en bluetooth sur ta bécane tu peux même avoir des gps connectés sur l'e-moto ah pas bien sûr tu n'as pas besoin d'en avoir un connecté il est directement intégré dans mon tableau de bord ouais parfait c'est très bien la bécane 150 000 euros non 30 000 seulement 30 000 seulement ça va c'est que le prix d'une voiture oui mais c'est une harley ah oui c'est vrai ça fait le même taf qu'une voiture mais en mieux ouais et t'as même des coffres tu peux presque faire les courses avec c'est juste un peu le chien pour mettre les six packs d'eau mais voilà si t'es une famille c'est chaud aussi quel besoin d'avoir une famille quand t'es un harley j'avoue j'avoue bien bah écoutez on va profiter pour marquer la première pause dans ce stream merci de nous suivre on se retrouve dans 5 petites minutes bougez pas Führer revient I'll be back I'll be back et re coucou tout le monde on est de retour avec le son parce que j'ai été intelligent cette fois je remets le chat tout ça donc je profite l'occasion est rêvé pour vous demander si vous avez pensé aux relations qui manquent du coup est-ce que EFX a fait le boulot mais est-ce que vous avez tous une relation avec lui oui oui moi je l'ai dit au début c'est juste pour être sûr moi j'ai aussi peu de relations possibles avec lui il a mis quoi avec moi EFX comme relation je sais pas si tu peux voir sa fiche il a mis avec Alphonse ancien biker mais il a jamais joué en cette mode d'accord je crois je crois qu'on prendra à peu près voilà donc du coup certains temps morts on va dire c'est arrivé vous êtes à peu près disons que vous êtes un peu plus dans l'attente maintenant donc Billy a appelé son avocat qui lui a dit qui t'a dit qu'il allait faire le nécessaire pour votre votre allié enfin votre suiveur pardon vous avez toujours les louparis qui visiblement sont un peu excités Emilie est entrée aux urgences elle était inconsciente et on lui on a dit à Virginie qu'elle avait visiblement un truc avec le coeur qui allait pas enfin qui les inquiétait en tout cas que faites-vous ? bah moi j'attends je suis à l'hosto et j'attends ok on va peut-être l'argent du coup c'était plus ou moins comme ça que c'était parti se faire arrêter par un cordon de police donc vous arrivez à l'hôpital vous la retrouvez dans la salle d'attente il n'y a pas de soucis vous attendez d'avoir des nouvelles d'Emilie ? vous ne deviez pas partir voir un peu comment vous pouviez aider Marc bah il on va envoyer l'avocat il est bien 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 il y avait deux solutions soit on envoyait un avocat soit on le faisait s'évader comme il n'est pas encore incarcéré on va plutôt envoyer l'avocat ça me paraît raisonnable comme il dit sinon I will be back tout ça on peut si vous voulez ouais mais non on va éviter les attaques pour l'étame sur il est un aussi mais voilà on va éviter de se retrouver en visibilité avec les autorités locales je vais porter gilet jaune on est pas con on dirait que c'est eux qui ont voulu faire un coup c'est par hasard qu'il est sorti à ce moment là tu as un écho de fou et fixe je sais pas si tu peux fixer ça il faut désactiver le delay je disais qu'on mettait des gilets jaunes si on voulait le faire s'évader on mettait des gilets jaunes et on disait que c'est parce qu'on t'entend sur le micro de crazy mais du coup je t'ai compris désolé pas de soucis je vous laisse regarder ça si vous arrivez à fixer ça pour la suite du stream histoire de couvrir du coup vous attendez ou pas j'ai pas tout compris en fait du coup là physiquement parlant j'entends là ce qu'on allait faire réellement c'était aller aller voir Virginie pour assurer que tout passe bien là-bas ouais mais là du coup vous avez retrouvé ok vous retrouvez Virginie dans la salle d'attente de l'hosto et après moi je m'en remets à l'alpha là ma question est toute simple c'est est-ce que vous attendez d'avoir des nouvelles d'Emily ou est-ce que vous voulez faire autre chose en attendant moi je vois pas quoi faire là comme ça pour le moment je préfère pas rester loin d'Emily parce que j'ai pas envie qu'elle réexplose ou quoi que ce soit voilà ok donc vous passez moi s'il y a trois loups il y a moyen de la contenir sans trop de faire de vagues vous attendez une heure vous attendez deux heures vous attendez presque trois heures quand quand se reponte l'infirmière que t'avais vue crazy et qui qui appelle est-ce que la la cousine d'Emily Clark est encore là oui je suis là je suis là elle s'est réveillée ok je peux aller la voir s'il vous plaît c'est pour ça que je suis venu vous chercher venez voilà j'arrive tout de suite est-ce que vous avez pu prévenir le reste de sa famille oui mais comme ils sont à l'étranger en ce moment je sais pas quand est-ce qu'ils vont réagir très bien écoutez il a vu le médecin on était un petit peu inquiet pour son rythme cardiaque mais visiblement tout va bien elle respire normalement et là elle était elle avait l'air un peu angoissée donc peut-être ça lui fera du bien de parler avec un visage voilà donc elle te conduit ils l'ont mis dans une petite chambre et tu retrouves Emilie qui elle est elle est allongée consciente et elle elle ne tourne pas elle n'est pas à l'aise je vais aller vers elle comment je lui fais la bise et puis j'attends que la fermière se barre et tout ça et voilà je lui prends la main quand même parce que le contact physique c'est important ouais donc la fermière se barre juste le temps de vérifier là et puis là elle est un peu elle est un peu elle a l'air un peu désorientée qu'est-ce qui s'est passé où est-ce alors déjà pour le moment tu es en sécurité on n'a pas pu empêcher l'hôpital de te récupérer mais on verra pour te faire sortir je chouchote j'ai dit que j'étais ta cousine pour pour pouvoir accéder à toi voilà là au moment où tu te penches sur elle elle t'attrape par les fringues elle se redresse elle te tire tout près de son visage et elle te fait sortir il faut que tu me fasses sortir tout de suite il va venir pour moi non 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 on te protège il y a personne qui viendra le reste le reste de ma meute est là il y a tous les les instruments de l'hôpital qui se mettent à biper dans tous les sens du coup t'as trois infirmières un médecin qui arrive qui la retiennent par les épaules voilà mais tu dis avant je lui ai dit quand même là t'inquiète pas t'inquiète pas toute ma meute est là on va te protéger enfin toute ma on est pas toute la meute mais bon ma meute est là on va te protéger tu vois qu'il lui injecte un truc dans la perf et puis il y a ses yeux qui partent un peu en vrille et elle s'écoule sur son oreiller elle est pas inconsciente tu sais mais elle a l'air de planer elle est calmée ouais ouais tu as l'infirmière qui te tire un peu en arrière qui t'écarte elle va se calmer si vous voulez bien attendre dans le couloir oui oui bien sûr comment j'ai l'habitude elle est un peu nerveuse comme fille et elle a des antestendants psychiatriques ils te demandent non pas vraiment mais elle a toujours été un peu flippette quoi oui mais d'accord elle prend note dans le dossier l'infirmière voilà si il y a un traitement court elle a pas pu nous pas que je sache non ok on 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 vous tiendra au courant mais peut-être mieux de la laisser se reposer un peu les calmants vont la mettre dans le cirage pendant quelques temps d'accord je sais pas si une infirmière te dirait vraiment ça comme ça parce que là elle dort pas elle est juste ouais elle est shootée elle est shootée voilà l'infirmière revendre dans la pièce puis ensuite elle vient te chercher puis elle te laisse voilà je vais voir si elle est si Emile est quand même capable de parler même si elle est allée shooter je lui dis voilà je vais lui dire donc t'inquiète pas tu t'es débarrassée du type qui est venu de t'embêter maintenant si tu m'en dis davantage on pourra te protéger davantage voilà donc c'est qui c'est qui ce type et parle-moi des autres aussi Raymond il s'appelait Raymond c'est un des membres de ma meute d'accord on te dit ça d'une toute petite voix ouais ouais bien sûr mais dis je suis vraiment juste à côté d'elle tu sais je lui tiens bien la main limite tu vois je lui caresse un peu les cheveux vraiment j'essaye de cocooner vraiment pour la calmer voilà Raymond comment t'as son nom c'est pas important ouais mais c'est pour c'est pour pouvoir t'aider à retrouver les autres si jamais il y en a d'autres qui viennent t'embêter ah bon c'est pas grave si tu te rends pas compte ils vont venir de toute façon ouais mais on va on va t'aider on va t'aider de toute façon bon t'es membre de notre groupe de jeux de rôle c'est pas tout à fait la même chose mais comment t'es notre copine on va pas te laisser dans la merde t'inquiète pas ma meute va venir t'aider voilà donc c'est c'est pourquoi ils t'en veulent comme ça parce que parce que je les ai trahis parce que j'ai voulu partir ah et pourquoi tu t'es barré ils étaient cons tu comprends pas tu peux pas comprendre c'est ah si tu me dis pas je risque pas ouais mais fais moi voir un jet de 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 charisme ou d'empathie pour essayer de la car ça va être charisme quand même voilà j'ai pas beaucoup de dés mais voilà là au moins j'ai un bonus si tu réussis c'est bon ça passe juste pour la forme hop là ouais 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 tu vois gentiment déjà elle a l'air de s'habituer aux effets du calmant donc elle retrouve un petit peu un peu ses esprits bon très bien mais tu viendras pas te peindre si ça se passe mal après pour vous de toute façon c'est notre palier donc on est on est concerné quand même quoi voilà donc ils ont fait quoi tes potes enfin tes potes tes anciens potes il y a il y a environ c'est quoi deux ans ouais il y a un type qui est arrivé dans dans la région dans notre territoire avec mon ancienne meute ouais on était du côté de Bordeaux ce qui correspond vaguement à ce qu'elle t'avait donné comme antécédent quand elle s'inscrit au jeu de roue je sais pas exactement comment ça s'est passé pour te dire mais juste après l'arrivée de ce type notre meute s'est fait attaquer ouais et sur le moment sur le moment j'ai cru qu'il m'avait sauvé qui s'appelait Mieuse M-O-Y-S-E-T comme ça si jamais que je prononce Mieuse mais je si vous avez une meilleure prononciation ah ok et il m'a accueilli dans sa propre meute mais ce qu'il m'avait pas dit c'est que c'est pas vraiment une meute normale en fait il nous contrôle c'est presque comme s'il était tout le temps dans ma tête tu vois qu'elle se prend les cheveux comme ça du calme du calme je lui détache gentiment les mains avant qu'elle s'arrache le crâne voilà au bruit des instruments tu sais t'as le bip bip ça s'accélère un petit peu ça s'accélère un peu mais c'est le respirateur donc dès qu'elle se calme elle recommence à respirer le machin arrête de bip voilà voilà ouais c'est un connard ouais c'est plus qu'un connard c'est tu comprends c'est je sais pas si tu peux comprendre mais je veux dire je suis dans une meute aussi ma cocotte mais justement c'est pas comme une meute normale c'est pas un alpha normal si si il veut il peut complètement prendre le contrôle d'un autre loup c'est pas cool effectivement et mon loup et mon loup juste une seconde mon loup brut on s'est jamais très entendu mais il était à fond pour cette histoire et je crois je suis pas sûr mais je crois que c'est lui enfin c'est moi qui avons puis elle commence à pleurer ouais ouais bah c'est je lui attends un mouchoir doit sûrement y avoir une boîte de mouchoirs quelque part ouais c'est une chambre d'hôpital donc voilà ouais ouais écoute ils sont venus te chercher jusqu'ici tu t'enfuis pas de de la meute de Miozet tu comprends pas il me laissera pas partir il faut il faut que je sorte d'ici et que je file à l'autre bout de la planète alors déjà sortir alors étape 1 sortir d'ici il va falloir que tu fasses croire au tout bib et tout ça que tout va bien t'es peut-être encore un peu nerveuse machin mais voilà quoi c'est que tout est calme et tout ça que tu vas beaucoup mieux que tu es capable de rentrer chez toi et ensuite tu vas venir avec moi et on va en discuter avec le reste de ma meute parce que le truc aussi c'est que si ton Miu Miu là il est venu te péter ta meute et te prendre chez lui et te faire des machins qu'est-ce qui l'empêche de venir nous faire la même chose à nous donc c'est un danger public et on va pas le laisser nous emmerder non plus quoi ce qu'il a fait là déjà envoyer ces gars te péter la gueule sur notre territoire sans nous en parler c'est de rien bah non ça se fait pas donc voilà donc voilà est-ce que tu te sens assez fort je sais pas si on le sait sortir tout de suite mais pour arriver à faire semblant que t'es calmé que ça va mieux et que tu pourras rentrer chez toi le plus tôt possible elle t'attrape le poignet tout pour sortir d'ici mais ne les laisse pas m'approcher non t'inquiète pas je vais prévenir je vais prévenir les autres j'envoie un sms aux autres pour leur dire rapidement voilà donc ce que son son alpha est un connard qui fait des trucs très chelous avec son lien de meute et il faut la protéger parce que de toute façon il va revenir la faire chier donc nous faire chier voilà et je lui dis le nom je me donne le nom aussi Miozé et Raymond parce que encore Raymond il y en a peut-être 13 à la douzaine mais Miozé ils pourront peut-être le nom leur dira peut-être quelque chose ok donc je suppose que t'écris à Benjamin bah oui ok Benjamin j'ai une question pour toi et pour Crow au demeurant là t'as un tout petit peu des autres des autres neris qui viennent foutre le bordel sur ton territoire comment tu le vis comment tu le sens et qu'est-ce que tu vas faire contre ça avec les infos que vient de te donner Virginie notamment bah j'avoue que ça me met un petit pas de travers ouais tu dis ça t'as l'air tellement de travers que c'est ouais non mais j'avoue c'est voilà ça me met un poil de travers quand même et puis du coup bah on va dire que mon instinct de prédateur me pousse à avoir envie de lui péter sa gueule à l'autre à l'autre alpha qui est un peu la cause du bordel j'ai une petite question pour Virginie aussi au demeurant fantôme est pas curieux à tout hasard ah si si fantôme est curieux il est sur moi mais il est curieux tu peux augmenter un cran de prégnance ok je suis vigilant maintenant tu sens qu'elle tu sens que toutes ces histoires de meute et de machin chelou et de lien de meute qui fonctionnent pas normalement ça l'a mis sur les nerfs elle sait pas ce que c'est et elle aime pas ne pas savoir voilà alors je pense comment dirais-je je vais appeler Benjamin en direct et vite fait parce que là j'ai besoin de l'avoir en live pendant quelques instants donc voilà je le bip bidi 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 j'ai bip qui ? Benjamin ah ok voilà je voulais juste ton avis avant de balancer le nom de Miozette là à Lionel parce que là en ce moment il a l'air dans la merde mais je sais pas pourquoi je dis pas que ça l'aidera mais je me dis que peut-être que c'est peut-être une information qui pourra lui être utile un alpha qui s'appelle Miozette et qui vient foutre la merde chez nous oui les loups paris pourront peut-être nous épauler sur cette histoire il m'a l'air d'être vraiment dans le dans le boulot jusqu'au cou il est pas il est pas très sociable en même temps mais bon je vais transmettre l'information donc voilà je lui envoie j'envoie un smus voilà donc j'envoie un smus à Lionel en lisant voilà update sur l'incident de la rue Machin c'est à cause d'un alpha qui s'appelle Miozette et qui fait des saloperies avec son lien enfin Lionel il sait ce que c'est que Lillian Mott et tout ça il s'y connait en théorie il sait ce que c'est après en pratique c'est très différent voilà je lui dis juste voilà je lui dis juste à cause d'un alpha qui fait qui s'appelle Miozette et qui qui malmène sa meute et qui vient foutre la merde sur notre territoire tu reçois une émote qui soupire et un mot comme quoi on se met dessus encore une en merde voilà j'ai bien marqué update c'est les informations je diffuse les informations ok mais tu reçois et donc on se met dessus et voilà et je vais je vais mettre merci avec un un smiley pom pom ok Billy à ce moment là ton téléphone sonne oui Billy est mort non 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 on va dire qu'il décroche du coup je continue voilà Billy décroche ok c'est c'est ton avocat maître machin à la moment tu vas lui donner un nom ah maître machin je suis heureux de vous voir d'entendre parler alors qu'avez-vous pu faire pour mon ami écoutez j'ai pu le voir malheureusement ils ont des preuves matérielles qui le relient à la scène du crime du coup ils ont prolongé sa garde à vue pour 48 heures avec un peu de chance on arrivera à le faire sortir avant la fin mais pour le moment je peux pas faire plus je vous tiendrai au courant ok mais tu raccroches ou bah oui d'accord s'il avait eu d'autres infos genre quelles étaient les preuves il m'en aurait parlé ok si tu veux ok voilà tu peux essayer de lui demander attendez mettre machin avant de partir vous avez pas des noms de témoins ou la liste des éléments matériels en question ils m'ont pas encore laissé accéder au dossier vu qu'il est en cours on en saura plus s'il s'il défaire devant le juge en attendant ce que je sais c'est qu'ils ont retrouvé l'arme du crime dans une des poubelles en bas de son immeuble avec ses empreintes dessus c'est chelou comme truc bah c'est pas c'est pas si chelou que ça pour ce que vous en savez vu que le gaillard c'est un peu c'est le responsable de votre sécurité pendant les GN donc c'est probablement lui qui avait confisqué le truc et qui avait été le stocké en fait ouais donc ça c'est pas ouais mais qu'il soit assez con pour ne pas le jeter une voilà pour le jeter dans la poubelle en bas de chez lui il le prend vraiment pour un con non mais il a eu peut-être stocké dans sa barbe et puis il s'est tombé dans la poubelle sinon moi je me demande est-ce que vu que Emilie nous dit qu'elle est capable de enfin que l'autre con est capable de prendre le contrôle avec l'Orlyan Meuth ou je sais pas quoi non elle a dit qu'elle était toujours dans sa tête mais ça peut-être peut-être dire quelqu'un de les manipuler et tout ça est-ce que par hasard Marc aurait pas pu se faire manipuler comme ça pour que quelqu'un les forcer à tuer l'autre con fais moi un jet d'esprit érudition si tu l'as sachant qu'il va être difficile c'est quelque chose que tu n'as jamais entendu dont tu n'as jamais entendu parler t'as combien en esprit ? 3 ok tu as érudition ? j'ai érudition ok vas-y alors et il faut 3 réussites oh là je te le dis tout de suite c'est un sujet compliqué ah non malheureusement t'en sais rien t'en sais rien c'est un truc que enfin ce que t'as dit Emilie comme ça en gros ça dit autant à ton personnage que ça doit te dire à toi à ce régime là ouais que ça ça pourrait être enfin ça serait possible d'un point de vue logique maintenant c'est peut-être pas possible matériellement et puis je pense que si on se serait aperçu si quelqu'un d'extérieur était capable de de s'attaquer à quelqu'un de notre meute quoi non ? pour ce que tu sais de ta relation avec fantôme c'est pas quelque chose qui fonctionne t'sais dans la meute vous avez des interactions des liens entre vous une relation avec votre loup qui est plus une forme de symbiose qu'une forme de parasitisme si tu veux donc c'est pas quelque chose que comme ça t'arrives à même à concevoir en fait par rapport à ce qu'elle t'a dit ça ressemble plus à comment dire au côté humain disons à l'influence humaine ouais ouais mais là n'empêche pas l'autre par contre toi qui étais toujours dans la chambre tu t'es fait un peu éjecter par les médecins qui voulaient venir examiner Emilie ouais bah pareil je reste à la porte et puis dès qu'ils ont fini avec elle ok comment je reviens en attendant Alphonse Billy et Benjamin qu'est-ce que vous faites vous êtes toujours dans la salle d'attente de l'hôpital on attend comme des plots pour l'instant c'est vrai ou alors on peut la faire sortir de l'hôpital ça serait le plus simple ouais mais c'est un petit peu bourrin comme idée on peut être subtil on va dans la gériatrie on prend un grand-père on dit que c'est le nôtre on le sort en fauteuil roulant pour qu'il aille prendre l'air on l'amène au soin intensif où elle est on branche le petit vieux sur les machines histoire que les machines elles ne bipent pas et on emmène dans le fauteuil roulant ouais non c'est une bonne idée de merde je pense j'ai dit best idée ever il y a absolument rien qui peut mal se passer dans ce point ouais ouais non non mais c'est un spécialiste c'est un spécialiste de ce genre d'idée c'est pour ça que je me suis dit qu'il serait un bon ajout pour la meute ah bah c'est sûr que là je pense qu'il va y avoir des cons on a envie qu'il ne faut pas trop foutre le bordel et ses idées à la con voilà ouais non je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout genre pas du tout voilà t'as toujours été limite sur les bonnes idées mais bon ouais alors c'est quoi ta limite sur les bonnes idées aussi parce que si t'en as que des comme ça je pense qu'on n'est pas rendu pour le coup on peut être aussi dans l'hôpital dans les psychiatriques si on tente un truc comme ça l'autre idée c'est comment est-ce qu'on fait pour briser un lien de mode bah tu peux faire un petit test d'érudition enfin esprit avec érudition si tu l'as lance ton dé ah ouais mais ça sera plus dur t'as pas érudition du coup ah il n'est pas de non t'as pas des réductions donc bah tu n'en sais rien si on peut briser un lien de mode voilà et pour intégrer quelqu'un à une meute c'est c'est quelque chose qui se fait sur la durée si tu veux c'est possible les liens vont se créer mais enfin les liens les liens de meute représentent les les relations humaines que vous avez entre vous c'est pas mystique c'est ouais ouais c'est parce que je me disais je me disais que comme Émilie faisait partie de notre meutroliste à défaut de faire partie de notre meute notre meute de loup ça pourrait peut-être faciliter son intégration si on voulait la voilà on pourrait l'intégrer ça nous aiderait peut-être à la défendre contre l'autre connard là alors il faut que je précise un truc parce que c'est vrai que là j'ai l'impression que j'ai laissé sous-entendre quelque chose qui n'existe pas dans le jeu le lien de meute c'est ça représente en fait la synergie que vous avez entre vos persos parce que vous vous connaissez bien et que vous vivez un peu tout le temps ensemble c'est vraiment quelque chose de symbolique qui va vous donner des facilités d'agir parce que vous agissez ensemble en tant que meute c'est pas quelque chose c'est pas une sorte de lien mental que vous auriez entre vous ou de c'est pas télépathique si tu veux c'est pas quelque chose de concret c'est symbolique ça représente quelque chose de tout à fait humain au final mais de personnes qui vivent entre elles qui ont des buts communs et qui appartiennent au même groupe social d'accord c'est pour ça quand Emily te dit il est tout le temps dans ma tête tu dois pas penser c'est le lien de meute qui est bizarre en fait c'est là où peut-être j'aurais dû couper plus vite pour préciser ce point au niveau du background du jeu c'est pas en fait l'association que tu fais avec le lien de meute d'Emily est pas forcément correct d'un point du background parce que c'est vrai qu'il y a d'autres jeux tout ça effectivement effectivement c'est un peu complexe mais voilà je crois que j'espère que j'ai pu clarifier le point parce que c'est vrai que je l'avais laissé un peu en suspens d'accord donc à la limite on pourrait dire qu'Emily fait partie de notre meute si elle accepte et voilà puisque comme tu dis c'est pas quelque chose de oui c'est une chose que vous pouvez alors je vais pas te donner de réponse absolue parce que voilà parce que Benjamin est d'accord c'est qu'il a voulu le chef mais on peut la prendre sous notre aile voilà c'est ça on peut dire voilà on peut le dire qu'elle fait on peut lui dire que si elle est d'accord elle fait partie de notre meute elle devrait pas avoir trop de mal à s'intégrer de ce côté là enfin en dehors de ces emmerdes actuelles voilà mais on la connait depuis un moment et on fait du gène avec elle c'est pas comme si c'était une complète inconnue quoi de toute façon à côté de Billy qu'est-ce-couille j'ai envie de dire n'importe qui s'intégrer non ouais t'as il est très bien intégré Billy ouais il est juste un petit peu de sion ouais la dissidence t'as l'eau solitaire bon à part ça il y a à tout bon déjà là il faut bien on vous rendra un truc le soir arrive gentiment la journée a été chargée donc voilà il commence à faire les lampadaires s'allument dans les rues en dehors de l'hôpital et tout à tout moment vous me dites on fait une ellipse jusqu'à tel ou tel moment notamment je pense au moment où il laisserait sortir Émilie de l'hôpital maintenant ouais je vais voir si c'est possible si c'est possible de passer la nuit ici parce que je sais que c'est un service que certains hôpitaux proposent ok je note ça en attendant Benjamin tu voulais faire quelque chose aussi alors je disais juste oui attendre sans avoir besoin d'un vieux pour la faire sortir donc tu te renseignes Virginie le service c'est possible seulement si t'es de la famille toute proche donc pour une cousine ils peuvent pas t'héberger pour la nuit je sais pas les baratiner en disant que c'est sa seule parente qui est présente ici en ce moment et que comment et que que c'est moi qui l'assiste depuis le qui suis avec elle depuis le début de l'incident tu peux essayer en dominance voilà ton charisme voilà le charisme j'ai vas-y voilà non c'est un peu trop bas malheureusement madame on peut pas faire d'exception en règlement il faut vous comprendrez que à partir du moment où on fait une exception on va être obligé d'en faire pour tout le monde par contre rien ne vous empêche d'attendre dans la salle dans la salle d'attente ok je peux passer la nuit dans la salle d'attente sans problème le service est ouvert toute la nuit il n'y a pas de problème c'est la confortable bon effectivement il y a géanté une de ces machines à soda et puis des sièges en plastique quoi je vais appeler un Uber Eats pour avoir à bouffer quand même parce que mine de rien depuis le temps que j'attends j'ai un peu les crocs genre vous vous faites livrer votre bouffe dans la salle d'attente des urgences n'exagérons rien j'ai fait libérer devant l'hosto je pense que c'est déjà vu pire voilà et puis avant de partir je dis à Emily que je ne veux pas rester avec elle là mais que je vais rester je vais rester à l'accueil et que je vais rester pour surveiller éventuellement avec les avec les gars pour monter la gare donc voilà on va guetter ils ont dit que si tout va bien cette nuit ils me laisseront partir demain bah super super essaie de bien te reposer et puis ils disent nous on est pas loin voilà on est pas loin je t'en prie du coup vous êtes tous les 4 dans cette salle d'attente d'hôpital je veux juste signaler un truc au story quand j'étais gamin série spénulatrice des urgences et tout ça bref il y avait une famille qui était devant moi les gamins ils ont vu leur père arriver et la mère était avec eux avec le McDo je pense que c'est possible totalement ça m'étonnerait qu'ils te laissent passer ça en chambre de soins mais c'était pas en chambre de soins c'était la salle d'attente la deuxième salle d'attente si tu veux ouais ok mon avis c'est possible et puis tel gamin qui renverse le soda par terre j'ai failli sortir une blague affreuse donc je vais m'abstenir vas-y vas-y parce qu'il n'avait pas de bras c'est ça je veux cette blague tu vends du rêve je te la mets là le respect est mort depuis longtemps je veux dire mais là il s'est fait retuler bon bah du coup ellipse ou pas ellipse voilà on propose ellipse ellipse alors on va profiter de l'ellipse pour marquer une deuxième pause dans ce stream je ne sais que ça fait que 40 minutes qu'on a repris mais profitons de ce moment opportun on se retrouve dans 5 petites minutes bougez pas messieurs dames et merci de nous suivre à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure et nous sommes reviendus pour cette dernière partie de live j'espère que vous êtes toujours là et que ça vous plaît toujours nous avions décidé de faire une ellipse jusqu'au lendemain donc je vais résumer ce qui se passe le lendemain emilie a l'air d'aller mieux elle s'est calmée les médecins signent son autorisation de sortie et elle vous retrouve dans la salle d'attente où vous l'attendez ok tu veux personne qu'est-ce que vous faites et bien on la je propose qu'on la ramène chez bah chez tonton à priori puisqu'il s'est vanté d'avoir un grand appartement voilà dans l'appartement ça va voilà moi je dirais on la ramène chez tonton puis on en discute aussi posément que possible voilà bon là c'est le matin c'est genre plutôt l'heure des cafés ouais oh tu peux faire les deux ouais oui j'allais encore sortir une connerie donc oui tu peux faire les deux la France monsieur c'est ça la France ok bon bah du coup on est parti je suppose oui voilà ouais euh moi je vais pas mal encore une fois je vais prendre un je vais prendre un Uber parce que on tiendra pas à 5 sur 2 motos quoi c'est pas faux donc tu prends un Uber avec Emilie voilà un taxi hein parce qu'il faut pas voilà c'est pas c'est pas politiquement correct euh je vous ai mis pour faire Jones moi aussi je préfère faire le taxi plutôt que les Uber bon alors le truc bah du coup les motards vous profitez que vous êtes en moto vous arrivez avant le taxi à l'appart et il y a une voiture de police garée devant ah qu'il se fasse pourquoi vous êtes chez moi tu y vas comme ça bah je vais les voir de toute façon le loup est endormi là il est un petit cohérent déjà oui 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 je peux vous aider monsieur Villard oui tout à fait veuille nous suivre s'il vous plaît pourquoi à quel motif euh j'oublie tout le temps le nom de ce gars euh l'adjudant 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 Perrault est vrai vous poser quelques questions bien d'accord je peux juste ouvrir à mes amis euh avant euh tu vois qu'il check sa fiche euh il s'adresse à Benjamin monsieur Nerando oui euh vous vous seriez également le est-ce que vous pourriez nous accompagner également s'obliger à quel sujet est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne euh vous êtes monsieur je suis monsieur Etel j'ai j'ai rien sur vous et bien c'est parfait mais la première fois et que vous emmeniez mes amis vous allez nous expliquer gentiment à quel titre vous voudriez qu'il vous accompagne est-ce que c'est un accompagnement volontaire ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de les arrêter pour une raison quelconque écoutez monsieur s'il faut que nous revenions avec un mandat nous reviendrons avec un mandat non non ça ne pose pas de problème en attendant si vous voulez bien nous suivre donc il vous ouvre la portière de la voiture on y va c'est bon oui oui puis si possible si on peut y aller sans Billy tu vois bah c'est pas Billy tu fais quoi en voyant ah bah Billy peut venir Billy vous accompagnez chez les flics pour une fois qu'on s'intéresse pas à lui ouais mais justement qu'est-ce que va faire son négociation allez laisser le répondre qu'est-ce qu'il fait Billy en voyant que les deux autres montent dans la voiture il va laisser et si les autres veulent partir avec les flics et qui sont cons ils le font lui il va rester parce qu'il y a que et là on est en train de nous séparer de façon ce qu'il y ait plus personne pour protéger Emilie quand elle arrive ok donc tu restes là tu prends les clés de oui bah je de l'Alphonse peut-être quand même sinon ça pourrait servir il y a un double je lui explique où il y a le double dans l'appart je lui ouvre et donc c'est sous le tapis exactement je suppose que moi j'ai probablement un double des clés aussi puisque vu le nombre de points communs que j'ai avec mon tonton oh là là c'est vous qui voyez on a tous un double des clés on en a quand même pas ça me fait cher bon du coup vous prenez la voiture et Virginie et Emilie vous voyez passer la voiture de police dans la file qui va en contresens pendant que vous arrivez ok Benjamin et Alphonse du coup ils vous amènent c'est le même commissariat que la dernière fois le truc de police judiciaire ils vous font entrer dans la salle la fameuse salle d'interrogatoire et il y a votre ami donc la votre ami celui qui n'est pas mon ami Perrault voilà l'adjudant qui arrive qui s'installe devant nous du coup j'envoie un petit message à Virginie pendant qu'on est embarqué rapido pour lui faire un topo rapide pour pas qu'étons comme en même temps normalement il y a Billy il y a Billy qui attend devant la porte enfin qui attend dans l'appart ouais mais du coup comme ça t'as pas besoin ok de toute façon j'ai que ça à foutre dans la voiture donc là ok et du coup il y a votre autre pote le brigadier serrant et son orthographe impeccable qui s'est replacé derrière son ordinateur portable et qui veut et du coup l'adjudant il vous regarde et il vous fait est-ce que vous allez m'expliquer ce que vous faisiez hier sur le lieu d'un deuxième mort c'est une question très intéressante alors il y a une explication tout à fait logique Yo-Gi-Oh c'est ça tout d'abord tu vois il est là comme ça il tourne les pages de son bossier dans un sens puis après dans l'autre sens non c'est la phrase méprise non alors on est d'accord que dans le lore personne enfin il n'y a pas eu trop de communication sur le fait qu'on était aussi dans l'appart pour l'instant l'état officiel du truc c'est qu'on était dans la même rue bah ça c'est une bonne question moi j'en ai jamais parlé de leur présence à eux dans l'appart même si le fait est qu'ils étaient dans l'appart et qu'il y a des gens qui l'ont vu les pompiers qui l'ont vu qui l'ont vu dans l'appart les pompiers n'ont pas dit aux flics genre machin comment est-ce que tu voudrais le savoir en fait comment est-ce que tu penses que ton perso pourrait avoir cette information est-ce que j'ai pu le percevoir pendant que j'ai été sur place tu as combien en esprit 3 combien en empathie en dominance pardon 2 avec empathie ou pas non donc à moins que tu me trouves une idée logique pour laquelle tu le saurais tu peux pas le savoir alors idée logique l'adjudant il a juste été voir le cordon de police sur lequel on était bloqué donc pour l'instant il a eu que les infos du cordon de police devant lequel on était écoute je dirais que c'est une hypothèse qui en vaut une autre maintenant il est devant vous et il vous pose des questions assez directes donc qu'est-ce que vous lui répondez à part qu'il y a une explication tout à fait logique nous on voulait en rendre visite à nous on voulait en rendre visite à Emilie et on s'est trouvé dans la rue petit poil au moment où il y a eu la chute du sofa du fauteuil de l'appartement voilà on s'est retrouvé un petit peu sur place à voir la scène d'un air circonspect vous voulez parler de mademoiselle Emilie Clark c'est bien ça ? c'est ça quels sont vos liens avec cette personne ? et bien elle fait partie de notre club de jeux de gros et elle vient à nos GN quand on en fait voilà le voilà c'est pas dit c'est que là c'est ma conclusion de IRL est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi des pompiers de la brigade des volontaires de Paris vous identifiez formellement deux personnes qui correspondaient à votre signalement dans et aux abords de l'appartement de mademoiselle Clark je le dis pas t'es chiant quand même t'aurais pu le faire genre qui ne savait pas c'est moins drôle c'est bien oui voyant le le fauteuil passer par la fenêtre et par la fenêtre de l'appartement de démini nous sommes montés voir ce qui ce qui se passait évidemment et donc on est tombé sur le fait accompli de l'appartement avec le donc évidemment comme vous le savez le cadavre posé sur le sol et puis est lié en état de choc est-ce que vous pourriez me décrire plus précisément ce que vous avez vu du sang ben voilà et mademoiselle Clark qu'elle faisait quoi à cet instant cet instant ben on sait pas à ma connaissance ils sont arrivés un petit peu après non je sais mais c'est pour leur rappeler le truc on est arrivés un petit peu après voilà il me semble qu'elle était dans sa chambre ah ben c'est ce que j'allais dire ça tombe bien voilà donc elle était dans la chambre avec Virginie tu lui droppes le nom c'est une bonne question elle était dans la chambre elle était dans sa chambre fais gaffe à ce que tu dis je t'exerais pas à rattraper tout le temps ça va entre le cordon de police pète couille et qui s'amène c'est bon parce qu'on a eu assez d'emmerdes pour la session donc non je droppe pas le nom je dis juste qu'elle était dans sa chambre en état de choc visiblement et vous pouvez me raconter ce qui s'est passé entre le moment où vous avez aperçu le corps et le moment où nous nous sommes rencontrés dans la rue et ben après l'alarme de l'image s'est déclenchée on a été évacués par les pompiers et on s'est retrouvés bloqués devant le cordon de police quand on a quand on est parti en voyant que visiblement il n'y avait pas d'autres d'autres problèmes et que c'était une fausse alerte bien 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 en l'état du dossier nous allons vous laisser repartir j'insiste particulièrement sur le point que vous restiez dans la région à tout le moins quant à vous monsieur Villard est-ce que vous seriez disposé à nous laisser vos empreintes cette fois vous avez vu avec mes supérieurs ou pas la procédure est en cours pour obtenir votre dossier mais cela fallait s'iliterait la vie de tout le monde oh là là moi je reste extérieur au truc toi ils ont déjà tes empreintes donc oui non mais moi je le laisse libre de sa décision oui oui je vais pas aller l'influencer pour lui dire bon tu lui donnes les empreintes et tu casses pas les couilles laisser l'administration faire son travail l'administration française comme on s'il tous laissez la police faire son travail dès que nous aurons de plus en plus d'informations pour vivre les premiers informes bon ça marche pas vu que c'est la police que tu dis ça du coup le brigadier il vous sort le procès verbal il vous le fait signer et vous êtes devant pendant ce temps là Virginie tu es arrivée à l'appart où t'as retrouvé Billy avec Emily il m'a dit que les deux autres t'es parti avec les flics pour l'interrogatoire je suppose t'as reçu un message de Benjamin ah oui c'est vrai il avait dit voilà ok bah on va s'installer dans l'appart t'es là pour le moment Emily elle réclame du café ouais un café t'es sûr que tu veux t'es sûr que tu veux ça parce que dans ton état là ça va t'a peu t'es pas un chocolat chaud plutôt une camomille un chocolat chaud chocolat chaud c'est bon contre les démentors je suis pas en sucre non plus tu sais mais va pour le chocolat chaud voilà un des cas il y a du vanouten je tiens à préciser ouais bah très bien j'ai fait un vanouten avec ma recette perso avec trois cardos pas du tout pas du tout tu prends une cuillère à soupe bien bombée de vanouten tu prends une cuillère à soupe bien bombée de sucre tu mélanges bien les deux ensuite tu rajoutes un tout petit peu de lait jusqu'à ce que tu aies un mélange pâteux voilà et ensuite tu rajoutes le reste du lait et tu continues à déluer ton mélange pâteux dans le reste du lait et ensuite tu mets tu mets à réchauffer au cronde et éventuellement tu peux rajouter du miel dedans et de la cannelle et de la chantilly et des pleins de bonnes choses d'accord et de l'agent chimique X non voilà si une question est-ce que les gens lui ont fait une prise de sang à l'hosto oui je crois je me souviens pas bien ok d'accord parce que je serais intéressé d'avoir les résultats quand ils lui enverront bon alors ça sera pas tout de suite évidemment parce que ça prend un petit moment quand même mais pour voir s'ils ont trouvé des trucs bizarres dedans parce que comme d'après ce que tu nous as dit les manipulations de son alpha de merde ça pourrait être éventuellement du côté humain donc peut-être des psychotropes d'une façon ou d'une autre j'essaierai s'ils les envoient de te les passer ouais mais tu trouveras rien je pense c'est pas ok je peux pas t'expliquer c'est c'est un truc je le ressens il y a rejoint de la meute de de Miozé ça a créé un gouffre en moi et j'ai l'impression que je peux y tomber à tout moment bah écoute on va t'essayer on va t'essayer de t'empêcher de tomber quand même voilà t'es notre copine on va pas te laisser dans la merde attends entre Rolly ça serait le moins de deux choses voilà mais je veux pas t'embêter à ressasser des souvenirs difficiles mais est-ce que tu crois que tu pourrais me dire comment ça comment ça a commencé tu vois pour qu'on essaie de voir un peu ce qui s'est passé essayer de comprendre et voir si on a des idées sur sur comment on pourrait lutter contre je me souviens pas très bien de ce moment grave rappelle-moi ce que tu peux il m'a fait participer à une sorte de rituel il a dit que c'était pour renforcer le lien de la meute ah t'as fait boire des trucs il m'a fait boire son sang ah putain c'est dégueulasse il m'a fait boire du GHB il a pression mais c'est brut il il était complètement séduit par ce type ah oui effectivement c'est quoi son truc à ton loup il aime bien il adore le carnage ah ouais ouais tonton il est un peu comme ça aussi j'aimais ça aussi à une époque mais ouais non mais je comprends mais ce que Miozé nous fait faire je veux pas je veux pas avoir à m'en rappeler je veux pas moi je veux pas y penser bah dans ce cas il fait tuer des chiots c'est dégueulasse non mais c'est à dire t'es tombé sur un pervers d'asticique à mon avis j'espère que notre enfin vous aviez vous aviez quoi comme rapport avec les loups paris vous la dernière fois la dernière fois qu'on a croisé les loups paris ça a pas bien fini pour eux mais avec ta avec ta première meule ça se passait bien ou pas je crois c'était mon ancien alpha qui qui gère ça il voulait s'en occuper il nous en parlait pas beaucoup on avait jamais eu tellement de problèmes d'accord tu me diras un taré comme Mio Mio là c'est ça m'étonne pas qu'il s'entende pas avec les loups paris nous ici généralement c'est assez cool en ce moment il faut un peu la gueule à cause de ce qui s'est passé récemment mais je dirais bah tu tu connais Lionel c'est votre c'est votre correspondant ah oui tu as joué avec tu vois on te dire il s'entend bien avec nous vous avez de la chance je suppose mais il y a quelque chose que tu comprends pas bien ouais tu vois il boit une longue gorgée de chocolat chou en se mettant de la chantilly partout c'est bien c'est ce qu'il faut c'est le but je suppose ça veut dire qu'elle guérit c'est Myoset les loups paris c'est même pas une nuisance c'est même pas il les écrase et il rit en le faisant ça l'amuse ça c'est parce que c'est un taré oui bien sûr bah c'est normal c'est un taré mais tu sais c'est aussi c'est aussi parce que il comment dirais-je il veut il en fait il en fait des tonnes pour avoir son truc là il est tombé sur des sur des loups paris qui étaient pas préparés à sa à son genre de conneries mais maintenant ici ils sont au courant déjà bah ils ont dû être au courant dans le passé parce que je suppose que quand tu butes des loups paris comme ça les autres ils en aperçoivent quoi et voilà si maintenant ils savent qu'il est ici enfin qu'il envoie ces gars par ici ils vont être plus préparés et t'inquiète pas qu'ils vont finir pas à leur tomber sur la gueule puis il n'y a pas que les loups paris il y a nous aussi parce que voilà ce type est un taré et il veut nous entraîner dans son délire de machin on va pas laisser faire c'est c'est dans l'intérêt de personne de laisser faire quoi il n'y a que dans son intérêt c'est dans l'intérêt de Miu Miu que de laisser faire Miu Miu c'est tout il n'a pas de qu'est-ce que vous en pensez les autres qui assistaient à cet échange ils sont pas encore revenus les autres pour le moment il n'y a que Billy qui est en train de vider le mini-bar quoi ? mon bar tu veux arriver le bar il va être vide par terre étendue avec une bouteille à la main et des mouches qui tournent autour moi pour l'instant ce qui m'inquiète et qui m'embête un peu c'est qu'on a qu'un seul son de cloche on a tout par elle et on n'a aucune autre info les loups-paris sont parvenus et tout ça si effectivement ils considèrent que les loups-paris c'est nuisant et qu'il les massacre à vue à mon avis ils ont un dossier quelque part ces gens là donc c'est étonnant quand le nom quand elle a droppé le nom tout à l'heure à Lionel Lionel il n'est pas réagi si si Lionel il a réagi il m'a envoyé un smiley en disant épuisé comme dans putain je n'avais pas besoin de ça avec la mention on s'en occupe je crois ou un truc comme ça on est dessus il a dit on est dessus voilà tiens d'ailleurs parce que je trouve qu'il ne se passe pas assez de choses embêtantes Billy ton téléphone sonne c'est un grand accident c'est ça Billy ton téléphone sonne c'est maître machin qui a l'air stressé disons au bas mot monsieur et elle j'ai une mauvaise nouvelle votre ami il était transféré pour la nuit au pénitencier de trucs il semblerait que le convoi a été attaqué comment ça t'es attaqué je ne sais pas la police refuse de me donner des détails je n'ai jamais entendu parler de ça il semblerait que quelqu'un a aidé à s'évader ah non on n'a pas aidé à s'évader pour l'instant c'était prévu et à la fin de la garde à vue pas pendant donc là c'est un kidnapping il ne faut pas confondre est-ce que vous voulez que je je en informe les autorités ou cela reste contre nous non vous évitez de leur dire qu'on avait prévu l'évasion pour demain vous leur dites simplement que vous voulez savoir où est votre client je vais faire le maximum autre chose pour l'instant on va dire que ça va c'est pas mal attendu je vous tiens au courant merci je crois que j'ai envoyé un sms à tout le monde le convoi de Marc a été attaqué ah bah c'est super et en réfléchissant si genre à peine le maître oui au fait vous savez où ça a eu lieu quelque part sur le chemin de la prison ils ont pas été plus précis que ça et il l'a emmené à quelle prison il te donne le nom à santé j'en sais rien moi je sais pas où on envoie les gardés les prisons françaises à mon avis on envoie même pas les gardés en vue en prison en fait ils restent au poste puisqu'ils peuvent être sortis toutes les 3 heures de leur cellule ils sont pas externalisés c'est ça qui est étonnant mais bon admettons que là il est transféré quelque part ils ont pas donné plus de précision que ça à l'avocat du coup disons ce qui est fort probable c'est que l'avocat il est merdé sur son rapport en fait ils l'ont envoyé à l'hôpital pour faire un bilan médical ce qui leur permet de retarder un petit peu la garde à vue et d'être tranquille et c'est sur le chemin de l'hôpital qu'il est disparu ouais bonne analyse on va ouais bonne analyse effectivement autant ça me paraît plausible que la police se vante pas d'avoir laissé échapper un type sur le chemin de l'hôpital surtout quand c'était a priori un prétexte pour prolonger la garde à vue bon à l'instant il ne reste plus qu'à le retrouver lui et ceux qui l'ont chopé bah du coup Benjamin et Alphonse vous êtes de retour de votre de votre petite escapade en poste de police pour trouver donc les trois autres dans l'appartement d'Alphonse faire mon minibar je souffle c'est vrai que c'est tellement la priorité la minibar c'est pas que je vais critiquer mais c'est dommage que vous soyez revenus parce que vous sauriez été encore chez les flics c'était le bon endroit pour demander des nouvelles de votre copain quoi qu'est-ce qui se fait non mais non oui on est pas au courant encore là mais non mais non il se passe encore là il vient de vous envoyer un sms les gars il faut lire vos messages alors je vais ouvrir mon téléphone et je fais ah merde journée de merde le temps orthographe il doit être au courant de cette histoire là excuse moi je dis et je suis presque certain que l'adjutan orthographe doit être au courant de cette histoire là ouais c'est possible mais il est brigadier l'orthographe ouais brigadier l'adjudant tout ça c'est des trucs de militaire ouais bon oui pas de cible parce que l'adjudant il est jusqu'à ce coup il fait pas de fautes d'orthographe après je t'en sais rien tu l'as pas vu écrire pas plus qu'un humain standard faut pas se moquer c'est vachement dur de pas faire de fautes d'orthographe dans un PV que tu prends à la volée ah bah un spécialiste qui m'en parle il y a faire 2-3 fautes et en faire une par l'autre c'est pas faux on va peut-être repartir ou alors on va passer le relais on va les envoyer chez les flics discuter quoi que non parce qu'on s'est fait emmerder donc on pourrait retourner les engueuler non mais ce qu'on peut faire c'est aller sur essayer de voir où est-ce qu'on va être attaqué déjà oui comment tu veux dire ça parce que là on subit on subit mais c'est à dire que pour faire ça faudrait aller voir l'adjudant gueuler probablement sinon ce qu'on peut faire c'est appeler Lionel il va être disponible là juste pour les informer ouais on lui a envoyé lui a envoyé un message mais là je pense que là le message que ça va être ça va être pistolet tête d'après ce qu'a dit d'après ce qu'a dit Emilie à propos de Miu Miu là effectivement si ce qu'on la bouffe des loups paris au petit neige je pense qu'ils peuvent avoir un dossier sur lui et déjà savoir qu'il est impliqué ça n'a pas l'air de le rendre joyeux en même temps je peux comprendre de la part de n'importe qui et voilà j'ai encore une bonne nouvelle le convoi de Marc a été attaqué plus de nouvelles de lui à Lionel et puis voilà tu reçois un message en retour de Lionel quasi immédiatement qui te dit je vous ai dit de ne pas vous occuper de ça ah ça voudrait dire que ça ça pourrait être eux qui l'ont fait évaner ça veut dire que si ça se trouve t'es informé nous on n'a rien fait j'envoie ça quoi on va au QG on le retrouve à côté pour prendre une peinte c'est ça là quand tu lui envoies ça il te répond je sais avec un point tu sais je sais je point c'est point du coup on lui envoie un ok moi je suppose qu'il n'y a pas d'autre problème bah écoute on va essayer de s'occuper de quelques minutes quelques minutes plus tard tu reçois un autre message de Lionel qui dit j'ai des infos sur votre mieux Z rendez-vous à l'ombre habituel ok oh ben question moi je préférerais rester ici avec Emily voilà parce que je me dis que si jamais on lui envoie il y a un autre mec qui arrive là un autre connard qui arrive pour lui foutre le grappin dessus on sera pas trop d'eux pour puis il y a du Van Houten à côté tu peux lui faire d'autres chocolats voilà je peux lui faire d'autres chocolats et qu'est-ce que je voulais dire Romain promis on t'en rachètera on laissera Billy régler la note on va rester là et puis je vais me préparer au cas où prendre ma bombe de désodorant pardon tu sais que ça marche très bien aussi comme bombe au poivre en fait les yeux de quelqu'un c'est pas agréable non plus et ça c'est légal parce que comme les bombes de messe en fait c'est interdit sprayer quoi que ce soit dans les yeux de quelqu'un c'est pas légal de base mais disons que dans certains cas ça peut être de la légitime défense en tant que mécanisme de défense c'est pas je veux dire c'est un mécanisme de défense comme un autre mais ce que je veux dire c'est que posséder du déodorant c'est autorisé heureusement c'est même recommandé contrairement à posséder une bombe au poivre qui pourrait être considéré comme une certaine arme dans certaines catégories oui ça c'est illégal de posséder des bons bons poivre ah je ne sais ouais c'est ok bah si je l'ai entendu dire je ne sais plus c'est possible c'est l'occasion mais c'est voilà c'est interdit c'est une arme c'est tout à fait possible d'un autre côté avoir un sachet de piment de piment de cayenne dans la poche ça c'est pas interdit du moment qu'il est juste dans un sachet plastique après ça dépend si c'est des piments entiers tu peux bien les balancer sur les yeux du mec non on peut te mettre en poudre après bonbon poivre il y a bonbon poivre et poivre dans les bonbons poivre c'est pas du poivre c'est juste la molécule urtiquante déodorant ouais ça dit à mon avis ça fait pas du bien non plus l'alcool parce qu'il y a de l'alcool dans ces mers généralement tout à fait mais je veux dire c'est un droit d'en avoir sur toi du coup qui c'est qui va au rendez-vous loup Paris je dirais tout le monde sauf moi a priori je pense pas que ça soit nécessaire qu'on reste à 3 enfin à 2 plus 1 sur le je pas trop au moins 2 personnes qui restent pour ma part je pense que c'est le mieux dans ce cas là tonton tu restes avec moi si il faudrait m'envoyer l'alpha et puis bon j'ai passé suffisamment de temps comme ça avec Billy ouais non on va prendre le dissident aussi voilà l'alpha et le bêta du coup vous faites la rue et là et là vous pouvez pas voir mais FIX vient de me faire un doigt d'honneur donc vous prenez la route vers votre lieu de rendez-vous habituel qui je rappelle est un café place de l'étoile plutôt chic mais la vitrine récemment défoncée qui est barrée par des planches de bois ça a toujours pas été réparé depuis la dernière fois mais en même temps ça fait 2 jours la dernière fois que vous étiez venu là vous voyez Lionel à la place qu'il occupe habituellement qui a un énorme mug de café devant lui visiblement c'est la 3ème place qui a des cernes comme ça et un dossier comme ça devant lui je voyais pas j'avais pas la fenêtre gros il a une pile de 50 centimètres de papelard dans un dossier en carton de bon lui super avec marqué un gros mieux sur le c'est marqué sur le carton c'est pas marqué mieux c'est marqué meute sauvage génial du coup on s'assoit tout ça on vient vous demander si vous voulez un café un croissant je viens de me donner envie d'un petit dej je presse à aller me dropper dans le tube en bas de chez moi pour prendre un café croissant à la fin de ce stream j'ai bien envie de vous dire que ça sent le tabac froid comme quand ça me sentait dans mon enfance mais ça doit aussi être interdit de fumer dans les lieux publics chez vous tout à fait exactement et tant mieux parce que ça sent pas bon ouais c'est un petit côté pour aller avec le café croissant l'odeur de tabac froid je trouve que c'est un accessoire ça donne l'ambiance mais bon bref il n'y aura pas l'ambiance par contre il y aura le dossier Lionel qui a l'air donc complètement crevé qui enlève ses lunettes je sais même pas s'il a des lunettes qui se passe la main sur le visage comme ça qui vous tend il y en a maintenant maintenant il y en a il y en a parce que justement il vous pousse le truc et il vous fait je sais pas dans quoi vous vous êtes fourrés les gars mais ça va mal finir là dedans c'est pas non plus là dedans c'est seulement les deux dernières années d'exaction de ces types ils mettent l'Europe à feu et à sang depuis des années ok ça va être bien là et donc la louve que vous avez trouvée elle fait partie de cette meute ou pas ? elle faisait partie comment ça faisait ? elle a tenté de s'échapper je crois que c'est pour ça qu'elle a des problèmes actuellement en tout cas c'est ce qu'elle dit franchement je serai vous je la mettrai dans le prochain avion pour quelque part très loin d'ici et je la laisserai se débrouiller avec cet arrêt ça nous débarrasserait pour quelque temps ouais mais parce qu'on a déjà assez de problèmes avec les deux cadavres que vous avez sur les bras on va pas rajouter ces types là encore ils sont vraiment si dangereux regardez ces putains de dossiers là voilà c'est ça non mais on va anticiper on va acheter des pelles et de la chaux t'inquiète pas ça coûte combien des culs d'acide pour le savoir je sais pas je veux pas le savoir mais je suis sûr que Google peut te répondre mais je te déconseille de faire ça fais moi un signe je suis chimiste je sais de me parler c'est d'accord oui ça aussi n'est pas une blague j'ai des collègues j'ai des collègues qui sont un chimique ils m'ont déjà sorti ce genre de truc en même temps je connais un mec qui fabrique du napalm dans son garage c'est bon vous êtes pas obligé de balancer tous vos casés judiciaires en public comme ça c'est pas mon casier judiciaire c'est pas moi qui le fabrique si j'écoute du coup qu'est-ce que j'apprends ça vient de me faire penser qu'à part ça si quelqu'un écoute ce stream sans savoir de quoi on parle ça doit faire super bizarre contexte on est des release c'est normal la seule chose qu'il y a de pire dans ce domaine c'est les écrivains c'est pas faux c'est pas faux alors release c'est écrivain oui oui ça doit être terrible alors du coup qu'est-ce que j'apprends moi en fait est-ce que j'apprends des trucs intéressants notamment qui pourraient corroborer ce que dit ce que nous a dit alors le dossier se présente ainsi t'as deux onglets t'as un premier onglet avec une feuille une sorte de bio assez brève genre truc de police de chacun des membres de la meute sauvage comme ils appellent ça tu reconnais Emilie tu reconnais le gars qui était par terre dans son salon et il y a en tout une dizaine de membres dont un type qui n'a pas de qui n'a pas de photo qui est juste marqué mieux c'est marqué tu sais nom rien prénom rien pseudo mieux super et à la place de la photo il y a des points d'interrogation raynon ils peuvent mettre Raymond Raymond c'est l'autre oui Raymond c'est le mort c'est ça Raymond c'était le mort et la deuxième partie c'est une liste d'articles de presse généralement qui parle de décès de personnes c'est par une crise cardiaque qui a fait saigner beaucoup de la gorge des gens voilà c'est ce genre de truc en fait à côté des articles pour chaque article de presse tu as une fiche de correspondance avec les causes réelles de la mort voilà entre les causes enfin les causes officielles de la mort les causes constatées par les louparis et les liens possibles avec la meute de Mioset et les déplacements connus des différents membres de cette meute donc et tu vois que les types en gros sur les deux dernières années ils sont partis de Sicile ils ont remonté toute l'Italie jusqu'à Paris en foutant un bordel monstre et en butant trois personnes par ville qui visitent et donc ce gars il est venu nous souffler dans les branches sur notre territoire c'est ça bon on va le renvoyer en Italie le Rital on va le catapulter en Sicile il va aller rejoindre on n'a pas entendu la fin de ta phrase il va aller rejoindre quoi ? l'Etna ah bonne idée on va le foutre dedans il va nous refaire la scène de Gollum avec le piano mais peut-être en plusieurs fois bon du coup je sais pas est-ce que je vois des détails par rapport à ce qu'a pu me raconter nous raconter Emilie je sais pas sur le fait qu'elle avait l'air très très pas impliquée dans le truc clairement le type leur fait boire son sang ouais des détails qui pourraient corroborer ou affirmer ce que nous avons dit jusque là alors tu vois que durant la remontée vers le nord ils sont effectivement passés par Bordeaux d'après les dates c'était il y a à peu près une année et demie un peu plus genre une année et sept mois quoi qu'ils ont été repérés sur Bordeaux sinon il n'y a aucune indication particulière sur le sur une histoire de rituel ou sur du boire du son c'est des informations qui ont l'air au demeurant assez humaines en fait si tu veux du coup peut-être que je peux demander s'il est au courant de cette histoire de rituel à notre ami crevé je ne sais pas s'il a des infos qui ne sont pas dans le dossier peut-être c'est tout ce que je peux vous dire je n'ai pas l'autorisation de vous en donner plus il y a déjà pas mal ça devrait vous permettre d'anticiper son prochain mouvement et encore une fois je serai vous je me débarrasserai de cette fille et au plus vite ouais mais voilà mais bon le mec est venu sur notre territoire il faudrait peut-être qu'il comprenne quand même s'il ne peut pas venir comme ça foutre le bordel chez moi pas chez nous tranquille faire évitez quand même de répandre des corps un peu partout dans la ville il y a déjà ces problèmes comme ça je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir empêcher la hiérarchie de décider que vous êtes devenu un problème franchement les gars réglez ça vite et discrètement s'il vous plaît ouais bah ça c'est franchement que je suis pas là parce que dire c'est on est les victimes là-dedans on a rien fait on a rien fait nous c'est les autres qui sont tombés sur la gueule il mène comme on est estime le père Lionel oui mais il nous rend responsable de trucs pour lesquels on l'est pas je pense qu'il est bien conscient que c'est pas de notre faute il nous fait juste un état des lieux ouais mais ici il a l'air de dire que c'est de notre faute quand même c'est pas nos cadavres il a l'air de rapporter surtout la parole de ce qu'on lui a dit il fait bien ce qu'il peut le pauvre ouais ouais mais c'est chef il ferait bien je crois qu'il essaie de nous faire comprendre que se défendre avec des fusils d'assaut et des grenades ça serait pas tout à fait une bonne idée ouais et surtout en pleine rue avec plein de gens qui risquerait de devenir des dégâts collègues tu en perds les fins de tes phrases là chef ouais à la limite c'est pas grave s'il y a des témoins on crie à la wakbar et puis ça sera plus jeté sur le même truc ouais mais c'est tendance c'est pas c'est pas ça politiquement c'est pas des ouf quelle idée j'ai eu de faire un jeu drôle qui se passe au monde réel voilà le prochain on peut faire ya 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 toulouse tag aussi mais c'est un peu plus obscur comme référence ouais c'est un peu plus passe partout tu vois un peu moins polémique tout ça oh là là terrible c'est pas très grave bon bah du coup Lionel sur ses mots il se lève il règle son café et puis il y va ouais bah du coup on emporte le dossier on prend le dossier et puis on l'emporte ça tombe bien qu'on ait quelqu'un qui est spécialisé dans la lecture dans l'équipe on le filera à Virginie elle potassera tout ça elle nous fera un résumé ouais moi j'ai mis des points en lecture c'est pas comme certains des points en quoi ? en les quoi ? non bah du coup bah on rentre on rentre chez du coup ramener le ramener le petit cadeau ok nous aurais pu ramener à bouffer aussi il n'y a pas à bouffer chez Alphonse ah si moi je n'ai pas vidé tous ces placards non plus mais c'est bon de toute façon il y a déjà Billy qui a attaqué la moitié est-ce que j'ai fait les courses ? toi qui me dis c'est que tu as fait les courses ceci dit avec cette histoire on a oublié de poser une question quand même importante c'est où est ce putain de marque je pense que pourquoi tu n'as pas demandé à Lionel s'il savait où il était écoute j'ai vu le pied de dossier j'ai surtout été occupé j'ai fait les courses waouh il y a des croissants c'est bon ok bah on va manger des croissants avec du chocolat mais peut-être pas manger ça toute la journée mais non disons qu'après pour Marc je ne suis pas plus inquiet que ça si Lionel nous a répondu on sait c'est bon quoi ouais mais enfin c'est quand même peut-être un peu en marre il fait partie de la meute il est toujours là il est toujours là au moins on ne sent pas une perturbation dans la force j'ai ressenti un grand boule pour l'instant ouais vous n'avez rien ressenti de particulier à son propre bon bah voilà c'est bon pas d'inquiétude ouais mais enfin bon au pire on lui envoie un petit sms pour lui donner si tout va ouais mais un sms qui va atterrir où dans le sac à la police là où est-ce qu'il a toutes ses affaires dedans mais ils ne sont pas arrangés pour les reprendre ses affaires s'ils ont dit aïe au moins après on lui envoyer un message pour savoir alors comment ça se passe c'est le garde à vue pour notre relation c'est ça voilà un message qui fait genre on n'est pas ok ouais voilà sinon 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 on va rentrer chez vous on va passer une bonne nuit de sommeil et puis voilà on va faire autre chose d'autre à faire là on va rentrer chez nous qu'est-ce qu'on fait de moi j'ai épluché le dossier j'ai éventuellement demandé à Emilie si elle peut si elle veut enfin si elle veut me donner un coup de main là-dessus parce que ça l'aidera peut-être à comprendre des trucs je vais prendre des notes aussi sur le sur le machin ok alors ce que je vous propose c'est que on s'arrête ici pour aujourd'hui moi je vais potasser un peu les informations que je vais pouvoir vous donner dans ce dossier pour la prochaine fois comme ça tout le monde retombe sur ses pieds puis je vous invite à réfléchir un peu aussi à la suite des opérations parce que comme vous l'avez relevé assez assez pertinemment en ce moment beaucoup de choses se passent et vous les subissez pas mal mais c'est normal c'est un peu comme ça que le scénario est conçu donc et ils ont survécu on applaudit voilà exactement on a survécu au cordon de police au paperasse aux interrogatoires c'est bon moi en tout cas je vais vous remercier tous les quatre pour votre présence ce soir et je vais remercier nos viewers nos voyeurs comme on dirait en français nos visionnaires nos visionnaires merci à tous spectateurs spectateurs exactement voilà merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve prochainement il y aura peut-être un petit peu de délai je pense que le prochain stream aura lieu fin avril début mai quelque chose comme ça en attendant n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux je le change celui-là un jour et toute la clique merci tout le monde passez une bonne fin de journée une bonne semaine et à très bientôt ciao bye 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 ciao 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 ciao